C'est parti ? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Perroné. Je suis chercheuse en sociologie au Centre Max Weber à l'ENS de Lyon. Cette année, j'appartiens aussi à l'Institut français de l'éducation dans la même institution. Je voulais commencer par vous remercier de m'avoir proposé de venir aujourd'hui pour parler égalité dans les sciences et pour essayer de comprendre comment on peut essayer de rendre les sciences et les techniques plus inclusives pour tous et toutes. C'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce que dans mon travail, le travail de thèse que je viens de finir au mois de décembre, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi certaines personnes s'intéressent aux sciences et aux techniques au point d'en faire leur métier ou au point d'en faire un loisir central dans leur vie, alors que pour d'autres personnes, ça va être une bête noire ou tout simplement quelque chose qui ne suscite absolument pas d'intérêt. Et c'était vraiment la question que je me posais. Pourquoi certains et certaines d'entre nous vont vers les sciences s'y investissent et pourquoi pour d'autres, ce n'est pas du tout quelque chose qui va avoir de l'intérêt ? D'où viennent ces différences-là ? Donc aujourd'hui, à l'occasion du printemps de l'égalité, ici à l'Electrolab, je vais aborder ces questions-là, les rapports aux sciences et les rapports différenciés aux sciences. Et je vous propose de faire ça en trois moments. Donc il y a un premier moment que j'ai appelé « sciences, techniques et pouvoirs » où je vais donner des éléments de contexte pour qu'on puisse réfléchir à la place que les sciences et les techniques occupent actuellement dans notre société. Je vais montrer, alors je vous donne déjà les réponses aux questions, que contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'on entend souvent, les sciences et les techniques, c'est des domaines qui ne sont pas neutres socialement, au sens où ils ne sont pas étrangers à des rapports de pouvoir et de domination. Et puis de là, je vais décrire les conséquences de ces rapports de pouvoir qui traversent les sciences et les techniques. et je vais faire le point sur les inégalités sociales en sciences et en techniques aussi. Dans un deuxième temps que j'ai intitulé « comment les sciences excluent », je vais m'intéresser plutôt aux mécanismes de formation des inégalités en sciences. Comment ça fonctionne, comment ça se produit. Parce que finalement, c'est une chose de constater les inégalités, comme je vais faire dans un premier temps, mais il faut encore après les expliquer, montrer comment ça se produit. Et puis il y a un troisième temps que j'ai appelé « rendre les sciences et les techniques plus inclusives » avec la question « comment on fait pour favoriser l'égalité dans ces champs-là ». Et donc ça sera un moment pour réfléchir à des solutions, et puis ça pourra ouvrir après sur le débat. Voilà le programme. Alors, pour commencer, cette première partie « sciences, techniques et pouvoir » pour contextualiser les sujets qu'on va aborder aujourd'hui et partir du bon pied. Je voulais commencer tout simplement par préciser ce dont je parle, quand je dis « sciences et techniques », parce que ça peut sembler évident quand on baigne dedans, mais en fait, ce sont des termes sur lesquels il y a parfois des désaccords ou du moins un flou chez les gens qui les utilisent. Alors moi, quand je dis « sciences » dans cet exposé aujourd'hui, j'utilise le sens que donnent à sciences actuellement l'école et puis les institutions culturelles. Donc ça revient à parler de ce qu'on appelle parfois les sciences dures, même si c'est un terme qui n'est pas du tout rigoureux, parce que ça voudrait dire qu'en face, il y a des sciences molles. Or, il n'y a pas de sciences molles, il y a la rigueur des sciences humaines et sociales. Et donc en fait, ce qu'on appelle sciences en général, ce sont les sciences de la nature, par exemple la biologie et puis les sciences de la Terre. Ce sont les sciences formelles comme les maths et l'informatique. Et puis ce sont les sciences de la matière comme la chimie et la physique. Donc voilà, c'est cet ensemble de sciences-là dont je vais parler. Et puis alors technique, c'est un mot, c'est encore pire que science. C'est vraiment particulièrement flou et ambigu, surtout quand on a l'ensemble culture scientifique, technique et industrielle. Alors j'ai essayé de partir d'une définition de base qui me semblait pertinente pour ce qu'on va dire aujourd'hui. Et je me suis dit que technique, ici, ça permettait de désigner tout ce qui va être la mise en objet des sciences et de là, les pratiques liées aux objets et des savoir-faire. Donc comme si on avait science, savoir, connaissance, et puis dans la technique objet et savoir-faire. Et puis du coup, ça permet de faire le lien avec science et industrie, science et technologie, voilà, des applications et des objets. Donc pour clarifier tout ça, dans ce que j'appelle science et technique aujourd'hui, il y a l'ensemble des connaissances, des objets, des savoir-faire en lien avec les sciences de la matière, de la nature et puis les sciences formelles. Alors maintenant que ces définitions-là sont posées, arrive la question de la neutralité. Nos sciences et nos techniques, ainsi définies, est-ce qu'elles sont socialement neutres ? Quand je pose cette question, ça revient en fait à demander s'il y a des liens entre sciences et techniques et puis structuration sociale. La structuration sociale, c'est les grandes lignes de différenciation et puis de rapport de pouvoir qu'il y a dans notre société. Et c'est finalement le fait que des individus au sein du monde social ont différentes caractéristiques, différents statuts, et que ça, ça leur octroie un pouvoir ou un accès aux ressources qui sont inégaux. Et quand je dis ressources, là, j'entends vraiment ressources dans un sens large. Alors la ressource, ça peut être de l'argent, souvent c'est la première chose à laquelle on pense, ça peut être de la nourriture, mais la ressource, ça peut aussi être l'accès à Internet ou l'accès à une vie en bonne santé, par exemple. Toutes ces choses qui ont de la valeur, finalement, dans notre vie. Alors les grandes lignes de structuration ou d'hierarchisation sociale, en fait, vous les connaissez, vous en êtes sans doute très familier. Il y a bien sûr la classe sociale, pensée, différence, hiérarchisation entre un ouvrier et un patron. Il va y avoir aussi le genre, on connaît ça aussi, la structuration sociale entre les hommes et les femmes, mais ça peut être aussi le lieu d'habitation, les différences qui existent, notamment en termes d'accès aux ressources, par exemple, entre zone rurale et zone urbaine, ou entre territoires valorisés ou non. Ça peut être l'âge, tout bêtement, la hiérarchie adulte-enfant, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas le même accès aux ressources. Ça peut être aussi des catégorisations ethno-raciales ou une situation de rapport à l'immigration, je vais en reparler tout à l'heure, ou encore le rapport au handicap. Il y a tout un ensemble comme ça de lignes de partage et de hiérarchisation dans le monde social. Et de là, quel rapport avec les sciences et techniques ? Si on prend ça au sens de savoir ou de savoir-faire eux-mêmes, on peut se dire qu'il n'y a pas de rapport. A priori, une équation ne va pas discriminer celui qui essaie de la comprendre ou de la mène à bien selon son sexe ou selon son lieu de résidence ou selon son âge. Et de la même façon, pauvreté, richesse, ou urbain, rural, ça n'entre pas en ligne de compte quand on apprend le théorème de Pythagore. Sauf que, et c'est ce qu'on va voir maintenant, les sciences et les techniques, ce n'est pas seulement un corpus de connaissances et de savoir-faire. C'est aussi un outil de pouvoir et c'est aussi une ressource en elle-même et une ressource très valorisée. Et du coup, c'est ça que je vais expliquer à présent. Pour se convaincre qu'il y a un rapport entre science et pouvoir, le plus simple, c'est sans doute de prendre l'exemple du lycée français. Si vous avez fait l'expérience d'un lycée général, vous savez que les élèves y sont comme répartis entre deux camps, les littéraires d'un côté, les scientifiques de l'autre, et que l'avantage symbolique, il est clairement au second. Vous avez probablement entendu que le baccalauréat scientifique, le bac S, c'est la voie royale, notamment parce que ça ouvre toutes les portes. Alors, moi, c'était le cas quand j'étais au lycée, c'était le cas encore avant, et j'ai vu tout récemment une vidéo YouTube qui repartait encore sur ces divisions-là, littéraires, scientifiques, avec vraiment cette idée-là de supériorité des scientifiques sur les littéraires. Alors, on pourrait penser que ça va changer. Là, il y a une réforme du lycée qui devrait supprimer les filières. Donc, on pourrait se dire, bon, ça va peut-être enlever cette hiérarchie des filières. A priori, ça ne va pas du tout bouleverser la hiérarchie scientifique-littéraire. Pour avoir une idée de ce qui va se passer, il y a le rapport qui fonde la réforme actuelle du lycée, qui s'appelle Baccalauréat 21, un nouveau bac pour construire le lycée des possibles. Et dedans, on y lit, il y a une petite phrase qui dit, au lycée, il faut bien distinguer deux types d'élèves, ceux qui vont suivre des majeurs scientifiques et ceux qui vont suivre des majeurs non scientifiques. Ça dit tout, en fait. On a encore toujours les sciences comme étalon des choix des élèves et du prestige des différentes filières. Alors, la suprématie des S au lycée, ce n'est pas seulement dans l'imaginaire, ce n'est pas seulement de l'ordre du symbole. On a des études sur les parcours des élèves et qui deviennent étudiants, qui passent à l'université, nous montrent qu'en effet, avoir un bac S, c'est plus rentable quand on passe du lycée à l'université. Il y a un peu plus de bacheliers et bachelières scientifiques qui vont à la fac. Ils sont surtout beaucoup plus nombreux à rejoindre les classes préparatoires, ce joyau du système éducatif français qui est encore et toujours la situation la plus prestigieuse quand on sort du bac dans les esprits. Là aussi, c'est beaucoup plus facile d'y accéder quand on a un bac S que quand on a un bac L ou ES. Derrière ce succès-là du bac scientifique, au final, si on se demande ce que ça montre, ce que ça signifie, ça montre qu'on a l'idée que les sciences, dans le système scolaire français, ça permet de sélectionner de façon juste et de façon méritocratique, les individus qui sont les plus performants et de leur donner les meilleures chances d'avoir une situation prestigieuse et valorisée. Donc en fait, les sciences, c'est une forme d'ascenseur social qu'on pourrait prendre via nos parcours scolaires. Donc on leur donne aux sciences et aux techniques ce pouvoir-là et ça montre qu'on leur accorde une haute valeur d'échange, en fait une puissance sociale et qu'on en fait une ressource précieuse. Donc, grâce à cette valeur qu'elles ont dans le système scolaire, les sciences, les techniques, ça a un vrai pouvoir symbolique de maintien, de modification ou de légitimation des hiérarchisations et des statuts sociaux. Donc il y a vraiment un rôle dans les logiques de domination. Donc, question qui me semble intéressante ici, c'est comment ça se fait ? En fait, comment on en est arrivé à ce que les sciences occupent, dans notre système scolaire et puis du coup, dans notre système social, cette position-là et comment elles ont fait pour acquérir ce pouvoir-là ? Pour essayer de comprendre ça, on peut regarder comment elles ont été mises au centre de notre école. Et c'est finalement assez récent. Le statut que les sciences ont actuellement dans l'école française, mais aussi dans beaucoup d'écoles ailleurs dans le monde, elles l'ont pris à d'autres disciplines. Elles n'ont pas toujours été finalement ce socle-là du pouvoir. Avant, c'était le latin. Quand on sait combien d'élèves font du latin aujourd'hui, ça semble complètement absurde. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé au moment où, en fait, on a fondé l'école républicaine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'école gratuite, l'école laïque, mais surtout l'école obligatoire pour les jeunes français. Donc, à la fin du XIXe siècle, notamment avec les lois Jules Ferry, au moment où on fonde cette école républicaine qui a vocation à scolariser tous les citoyens français, on va mettre les sciences et les techniques au centre de cette école-là et on va leur donner la place très prestigieuse qu'elles y ont encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée. On fait une école pour scolariser en masse le peuple, on va la faire reposer prioritairement sur les sciences et les techniques. Et c'est complètement en lien avec le principe de l'égalité des chances qui va être dans cette nouvelle école-là. Alors, l'égalité des chances, c'est le principe qui veut qu'à chaque génération, les citoyens français ont le droit de se livrer, en fait, à armes égales, à une compétition sociale pour la meilleure place. N'importe qui, en théorie, peut devenir président, peut devenir PDG, à condition d'être méritant. C'est une rupture totale avec le système de l'ancien régime où on hérite par le sang de son statut social. Et donc, vous êtes là où vous êtes né. Mais le système républicain et l'école républicaine, ça rompt avec ça et ça amène ce principe qui est vous pourrez devenir ce que vous voulez, vous pourrez vous déplacer dans le monde social à condition d'être méritant. Et bien, au moment où on fonde cette école sur ce principe-là, c'est l'éducation scientifique et technique qui va être choisie pour permettre aux jeunes des classes populaires qui rejoignent l'école, alors que les élites étaient déjà scolarisées depuis un certain temps, on se dit que c'est grâce aux sciences qu'elles vont pouvoir rattraper le retard qu'elles avaient et qu'elles vont pouvoir vraiment être à arme égale avec les autres. Parce qu'on se dit à ce moment-là que les élites sont mieux formées dans la culture traditionnelle, par exemple la littérature, l'histoire, les arts, et que du coup, c'est grâce aux sciences que les classes populaires vont pouvoir rattraper leur retard symbolique. En fait, les sciences, ça va devenir l'arme des faibles et l'arme de ceux qui n'étaient pas à égalité dans le jeu scolaire. Donc c'est vraiment rigolo de voir qu'à ce moment-là, quand on construit les programmes scolaires, on a d'un côté les républicains qui disent il faut qu'on mette des sciences, il faut qu'on fasse reposer l'école sur les sciences parce que ça sera plus égalitaire, et de l'autre côté, à ce moment-là, les conservateurs et antirépublicains qui veulent maintenir une école des élites et qui eux veulent mettre le paquet sur le latin, la rhétorique, les arts du discours et pas du tout les sciences. Donc c'est sur ça que ça se fonde et ça a encore des conséquences en fait. Ça a encore des conséquences parce qu'on a toujours cette idée-là que les élites, la bourgeoisie sont vraiment les tenants de la culture traditionnelle, littéraire, artistique et des humanités et que les sciences en face, elles peuvent être un contre-pouvoir. Elles peuvent contrebalancer ça et elles peuvent permettre à ceux qui n'ont pas l'avantage au départ, qui ne font pas partie des élites, d'être à armes égales avec elles. Donc en ça, en fait, on donne aux sciences une grande vertu émancipatrice. C'est vraiment ça. Ça va être le facteur d'émancipation des classes populaires. Et en même temps, il y a tout de suite une ambivalence dans l'école, au moment de la fondation de l'école de la République, parce qu'il y a aussi cette idée que les sciences et les techniques, ça va permettre de lutter contre tout ce que les fondateurs de l'école n'aiment pas chez les classes populaires et rurales. Parce qu'il y a cette idée que les classes populaires et rurales, elles sont un peu en retard, en fait, sur le reste de la population. Elles parlent des langues régionales et des langues... Et elles ont une culture folklorique qu'on veut, en fait, absorber dans la langue française et dans la culture française. Et du coup, les sciences et techniques, ça va aussi être une façon d'uniformiser les cultures du peuple français et d'absorber ces cultures populaires-là dans une culture uniforme. Donc, très vite, il y a quand même l'idée que les sciences, c'est un outil de contrôle social de la population. C'est aussi grâce à ces enseignements de sciences et techniques qu'on va les contrôler, les classes populaires qu'on fait entrer dans l'école. Donc, il y a vraiment, dès le départ, ce double jeu. C'est émancipateur, mais c'est aussi une façon de contrôler les populations. Donc, c'est de là, c'est vraiment ça, le socle de l'enseignement scientifique en sciences. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup mieux les effets que ça a de faire des sciences à l'école et de devenir scientifique. Donc, à partir de ces éléments, on comprend bien qu'il y a un lien beaucoup plus étroit que ce qu'on pouvait penser au départ entre sciences techniques et pouvoir et structures sociales. Alors, la question maintenant, c'est de savoir quelles conséquences concrètes pour la participation de la population aux sciences. Finalement, qu'est-ce que ça donne ? Quels sont les effets des hiérarchies comme ça, entre culture scientifique et culture traditionnelle ? Alors, pour voir un petit peu les effets concrets de ces rapports entre sciences et domination sociale, je vais surtout parler de trois lignes de partage qui sont particulièrement fortes dans le domaine des sciences et techniques. D'abord, le genre, c'est-à-dire les inégalités entre les femmes et les hommes, puis les inégalités de classe sociale, donc liées à des statuts économiques et sociaux. Et puis, enfin, je vais parler de toutes les inégalités qui vont être liées à l'origine migratoire ou à la couleur de peau, du coup, dans un troisième et dernier temps. Alors, pour commencer, les inégalités les mieux connues et les mieux documentées en sciences et techniques, les inégalités de sexe. C'est quelque chose qu'on sait maintenant, je pense que c'est assez difficile à ignorer, on sait depuis des décennies que les femmes et les filles, elles sont sous-représentées dans les études et dans les carrières scientifiques, surtout dans les domaines les plus prestigieux. Alors, c'est une sous-représentation qui commence dès le moment où il y a un partage qui se fait, c'est-à-dire dès le moment où les élèves de seconde choisissent des enseignements d'exploration. Donc, dès qu'il y a possibilité de se répartir en scientifiques ou, maintenant, comme on sait, la non-scientifique, il y a un peu moins de filles, 55% que de garçons, 74%, qui vont choisir un enseignement d'exploration scientifique. Ça continue, le même phénomène au moment de refaire un choix en première. Pareil, un peu moins de filles, 30% que de garçons, 40% qui choisissent d'aller dans la filière S. La conséquence de ces petites différences à chaque fois qu'on peut choisir un parcours et qu'on peut s'orienter dans une direction, c'est qu'au bout d'un moment, plus on avance dans les filières et les carrières scientifiques, moins il y a de femmes. C'est un phénomène qui est illustré avec la métaphore du tuyau percé. C'est vraiment cette idée-là comme s'il y avait un tuyau qui mène des études scientifiques aux carrières ou aux professions dans les sciences et qu'il est percé et que par les trous, sont éjectées les filles. Elles sont là au début et puis plus on avance, moins il y en a et à la fin, elles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons. Là, vous avez l'illustration chiffrée de ce phénomène-là du tuyau percé. En terminale S, on est à peu près à parité, il y a à peu près autant de garçons que de filles. Quand on regarde ce qui se passe à l'université dans des formations de sciences fondamentales ou encore de mathématiques ou d'ingénierie, on tombe tout de suite à plutôt entre 25% et 27% de filles. Et puis, quand on regarde qui devient à son tour professeur à l'université et enseigne notamment les sciences fondamentales, les maths, l'astronomie ou l'informatique, là, selon les disciplines, on n'a plus que 12% à 24% de filles. Donc vraiment, cette idée du tuyau percé. Alors, non seulement, il y a une sous-représentation des femmes dans les disciplines et les études et les carrières scientifiques, mais en plus, il y a aussi des phénomènes de compartimentalisation qui fait que même quand elles sont en sciences et techniques, les filles, elles ne sont pas partout. Donc, il y a des domaines où les inégalités et les différences sont bien plus criantes qu'ailleurs et c'est notamment le cas de la technologie et de l'informatique. Un cas qui est intéressant, c'est celui de la technologie avec les grandes entreprises qu'on a comme Apple, Google, Facebook et Twitter dont on n'arrête pas en plus de nous dire qu'elles sont l'avenir économique. Et bien là, pour le coup, c'est l'avenir économique avec 30% de femmes. C'est toute position confondue dans l'entreprise. Donc en plus, plus on monte, moins il y en a. Donc c'est vraiment des entreprises qui emploient 70% d'hommes. Et ce que j'ai voulu signaler aussi, c'est qu'il y a des domaines des sciences et techniques où l'écart se creuse. Donc ça permet de voir qu'on n'est pas dans une dynamique où les choses s'arrangent petit à petit et le problème va finir par se régler. Un domaine comme l'informatique, c'est vraiment la tendance inverse. C'est-à-dire qu'au début de l'informatique, dans les années 80, on avait entre 30 et 40% de filles dans les études en informatique. Là, c'est les chiffres pour les États-Unis, mais ils sont assez similaires en France, on observe le même phénomène. Et aujourd'hui, il y en a moins de 20%. Donc là, il y a aussi des tendances qui ne vont pas du tout vers une parité, mais au contraire, qui vont vers des inégalités qui se creusent. Le dernier aspect pour finir sur ces inégalités hommes-femmes dans les domaines scientifiques et techniques, sur lesquels je voulais attirer votre attention, c'est le fait qu'au final, contrairement à l'idée que ça serait neutre les disciplines de science, on observe un positionnement très clair des personnes dans les disciplines scientifiques et techniques en fonction de leur sexe. C'est un phénomène que la sociologue Nicole Mosconi appelle la division socio-sexuée des savoirs. Alors, ça veut dire quoi la division socio-sexuée des savoirs ? Ça veut dire que selon la discipline, ici la discipline est représentée par la première année des études universitaires, vous n'avez pas le même type de public à la fac. Donc, c'est sur l'axe ici, la part des femmes entre 0% et 90% de femmes. Vous voyez que, par exemple, en sciences de l'ingénieur, on va être à moins de 30% de femmes. Pareil, en mécanique, alors, c'est mécanique fondamentale, ce sont les sciences fondamentales, alors que dans des disciplines comme la biochimie ou la géologie ou pharmacie ou chimie, là, on va avoir une majorité de filles. Donc, l'exclusion des femmes en sciences, ce n'est pas non plus l'exclusion de toutes les sciences. C'est vraiment cette compartimentalisation selon les disciplines. Donc, au final, ce qui se dessine, c'est un pôle féminin où il y a plus de filles avec ce qu'on appelle les sciences du care. Le care, c'est tout ce qui relève du soin, soin à la personne ou d'une façon ou d'une autre. Les disciplines ont un lien avec le fait de s'occuper d'eux, ce qui est une caractéristique de façon qui est assignée systématiquement aux féminins. Donc, là, chimie, biologie, santé, médecine. Et l'autre pôle où vous allez avoir les sciences dites pures ou plus considérées comme plus abstraites comme les sciences fondamentales, les mathématiques ou l'informatique. Et là, on va retrouver des pôles qui sont très masculinisés où il y a très peu de femmes. Donc, les savoirs ne sont pas neutres, ça le montre bien, les savoirs sont fondamentalement sexués. Sur le même graphique, on a une autre donnée qui va nous servir de transition. Ce même graphique nous montre qu'aux inégalités genrés d'accès aux sciences s'ajoutent des inégalités de classe sociale. Selon la classe sociale dont ils sont issus, selon l'origine sociale de leur famille, qu'elle soit ouvrière, employée, cadre, de la fonction publique, etc., les étudiants ne se retrouvent pas non plus dans les mêmes disciplines. Alors, si on regarde sur le même graphique, c'est là, plus on monte, plus il y a d'étudiants et d'étudiants issus des classes supérieures. Vous allez avoir des filières comme les sciences de l'ingénieur ou les sciences technologie et santé qui vont être des filières où vont les étudiants issus des classes populaires. Et par contre, quand vous regardez ce qui se passe en mathématiques, en sciences physiques ou en mécanique, là, on a des filières qui, au contraire, sont vraiment investies par les classes supérieures. Et ça correspond dans une certaine mesure à nos deux pôles, à notre pôle féminin et notre pôle masculin. Donc, ce que nous montre cette représentation-là de la division sociale et de la division sexuelle des savoirs, c'est bien que ces disciplines-là, ces savoirs-là, ils ne sont pas neutres ni du point de vue du genre ni du point de vue de la classe sociale. Alors, ça m'amène à la deuxième ligne de partage en sciences dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la classe sociale. On a beaucoup, beaucoup moins de mesures chiffrées et de données sur les inégalités de classe sociale en sciences et techniques qu'on en a sur les inégalités de genre homme-femme. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, c'est juste que c'est beaucoup moins documenté. Mais en fait, la classe sociale, elle est vraiment très importante et elle structure largement les parcours. La dernière, la donnée la plus récente qu'on a et la plus intéressante, c'est des données qu'on a grâce au suivi de 35 000 élèves de 6e qu'on prend quand ils entrent en 6e en 2007 et puis du coup, ils les ont suivis dans tous leurs parcours et dans toutes leurs études. Et on a par exemple cette donnée-là qui est que plus de 40 % des élèves qui viennent de familles favorisées sont au moment du bac en train de faire un bac S alors que c'est moins de 10 % des élèves qui viennent des classes défavorisées. Donc des inégalités qui en fait sont encore plus criantes que les inégalités entre les hommes et les femmes. Et non seulement pour les classes en ce qui concerne la classe sociale, il y a cette inégalité d'accès, il n'y a pas la même probabilité de faire des études scientifiques mais il y a en plus des inégalités de résultats. Ça veut dire que quand on vient d'un milieu social défavorisé, on a moins de chances de réussir d'avoir de bonnes performances en mathématiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est documenté par les enquêtes PISA. Alors je vais vous dire un peu parce qu'on ne voit pas très bien sur les graphiques. Ce sont des enquêtes qui ont été faites auprès des élèves de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE, donc dans une trentaine de pays. et ils ont mesuré le lien entre l'origine socio-économique des élèves et leurs résultats en mathématiques en se disant que si quand on vient d'un milieu social et économique défavorisé, on rate en maths, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une inégalité dans l'école parce que ça ne devrait pas être lié finalement, il ne devrait pas y avoir de lien. Donc plus la relation entre le milieu social défavorisé et la sous-performance en mathématiques est forte, moins le système scolaire est égalitaire. Donc vous avez ici les pays où il y a peu de relations qui considèrent qu'il y a plus d'équité et ceux où il y a le moins d'équité et la France est particulièrement mal placée. Selon les indicateurs que l'enquête PISA prend en compte, la France, ça serait même le pays le plus inéquitable en mathématiques, en sciences et en français mais avec un écart plus grand pour les mathématiques et pour les sciences que pour les lettres. Pour finir, ce panorama des inégalités en sciences et techniques, je voulais aborder un dernier facteur d'exclusion qui est les catégorisations ethno-raciales. Je voulais clarifier tout de suite les choses. Quand je dis ethno-raciales, je ne suis pas du tout en train de décrire quelque chose qui serait un donné naturel ou une essence, il n'y a pas de race. J'utilise ce terme-là pour dire qu'il y a un fait social. Donc quand je dis il y a ethnicisation ou il y a racisation, ça veut dire qu'il y a des processus par lesquels des personnes sont différenciées, sont distinguées d'un groupe majoritaire en fonction de certaines caractéristiques qui vont être leur couleur de peau, leur nom, leur religion, etc. Et que ça, ça donne lieu à une stigmatisation ou à une hiérarchisation. Donc en fait, je parle tout simplement avec beaucoup de mots compliqués du racisme. C'est une façon de décrire du racisme ou de la xénophobie. On n'a pas de données en France là-dessus parce qu'on ne produit pas tout simplement de données sur ce genre d'inégalités. Mais on sait qu'elles existent et on a un peu une idée de leur ampleur parce qu'il y a des données aux Etats-Unis. Il y a notamment la Fondation nationale de la science américaine qui produit régulièrement des rapports des recherches sur le sujet avec des résultats qui sont édifiants. Ce que montrent ces études-là, c'est que tout récemment, là ce sont les chiffres de 2015, les personnes racisées, notamment les personnes noires, hispaniques et amérindiennes aux Etats-Unis, sont largement sous-représentées dans les domaines scientifiques. Donc là, vous avez de ce côté-là le pourcentage de la catégorie de personnes dans la population américaine et ici leur pourcentage dans les professionnels des sciences et de l'ingénierie. Donc si on regarde les personnes blanches de sexe masculin, les hommes blancs, il y en a 30% dans la population américaine, mais ils sont près de la moitié, ils forment près de la moitié du personnel, des travailleurs, en fait, des sciences et de l'ingénierie. Les femmes, là on voit l'inégalité homme-femme quand on regarde les femmes blanches qui sont aussi 30%, mais qui sont plus que 18% des professionnels des sciences. Et si vous regardez les hommes noirs, on voit l'écart et les hommes hispaniques aussi, par exemple, 9% de la population, seulement 4% des professionnels des sciences et techniques. Si on agrège toutes ces populations, les personnes noires, hispaniques et amérindiennes aux Etats-Unis, c'est plus de 30% de la population, mais c'est moins de 11% des employés des sciences et techniques. Et comme pour la classe sociale, il y a aussi de fortes inégalités de résultats. Donc les systèmes scolaires, notamment américains, sont fortement inéquitables du point de vue de la catégorisation ethno-raciale dans les résultats aux sciences. Alors, dans cette première partie, ce que j'ai souhaité montrer, c'est à quel point, contrairement à une idée qu'on entend beaucoup et qui est très répandue, les sciences et les techniques, elles ne sont pas socialement neutres. Elles sont vraiment le siège d'un pouvoir qui est à la fois symbolique et économique. Et quand on regarde la répartition de la population dans ces domaines-là, on voit bien les rapports de domination qui traversent notre société. Mais bon, ce qu'il nous reste à savoir maintenant, c'est comment ça fonctionne. Finalement, comment les rapports de pouvoir s'expriment dans les sciences et techniques ? Comment on explique la sous-représentation des femmes, des classes populaires ou des groupes ethno-racisés ? Parce que le pourquoi de leur absence, finalement, ou de leur sous-représentation, il n'est pas si évident que ça. C'est la question que je voulais poser dans cette deuxième partie. Comment ça marche ? Comment ça se fait, finalement ? Je ne vais pas pouvoir aborder toutes les situations dans le détail, parce que les causes sont très complexes. Et puis, en plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes causes pour le sexe, pour la classe sociale ou pour le racisme et les effets de la catégorisation ethno-raciale. Mais je vais quand même essayer de proposer des pistes de réflexion un peu transversales. Et pour commencer, je vais m'attacher à écarter un certain nombre d'hypothèses qu'on entend souvent mais qui sont des explications qui sont soit insatisfaisantes, soit complètement fausses. La première de ces hypothèses, c'est celle du cerveau et des compétences cognitives. On l'entend plutôt pour les écarts de filles-garçons en science, avec l'idée est-ce que ce n'est pas finalement un problème de cerveau et de capacité des unes et des autres ? Et notamment, vous avez probablement entendu qu'on aurait prouvé scientifiquement que les filles seraient moins fortes pour se repérer dans l'espace, qu'elles seraient moins capables de faire des rotations 3D. C'est quand même des trucs utiles en science, donc ça pourrait expliquer qu'elles n'y sont pas. Alors, pour ce qui est de savoir s'il y a un effet de différence naturelle des cerveaux des uns et des autres sur les inégalités en science, la réponse là est très claire, c'est non. Non. Ça n'a rien à voir avec des capacités cognitives ou des phénomènes qui se passeraient dans le cerveau et on le sait depuis les années 80. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment des études qui ont montré des différences, notamment sur les capacités de repérage dans l'espace des filles dans les années 50 et les années 60, mais les analyses méta qui prennent en compte toutes les études qui ont été faites sur cette question montrent que ça ne marche plus depuis les années 80 et que ce qu'on mesurait, ce n'était pas des écarts liés au biologique, à la nature des filles et des garçons, c'était des écarts liés à leur éducation et à l'entraînement. On mesurait des écarts d'entraînement entre les unes et les autres sur les facultés par exemple pour se repérer dans l'espace ou de rotation mentale. À partir du moment où, et on va en parler tout à l'heure, le système éducatif se met à apprendre à peu près les mêmes choses aux filles et aux garçons, les différences disparaissent. Et ce sont des tâches aussi où dès qu'on met de l'entraînement, les différences disparaissent. Donc on mesure éventuellement des différences de familiarité avec ces tâches-là, mais aucunement des différences qui seraient naturelles ou innées des cerveaux des femmes et des cerveaux des hommes. Deuxième hypothèse qu'on entend aussi, alors OK, ce n'est peut-être pas des cerveaux naturellement différents, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une histoire de performance, notamment pour les différences sexuées ? Est-ce que finalement, il n'y a pas juste plus de garçons en science parce qu'ils réussissent mieux et c'est tellement compétitif à certaines études scientifiques que ça serait logique qu'on les y retrouve ? Et bien là encore, non. On a aussi les données sur les performances, encore une fois, filles-garçons en science dans le système scolaire et actuellement, les filles sont aussi performantes, voire même meilleures que les garçons en science jusqu'à la fin du lycée. Par exemple, quand elles sont en bac S, elles réussissent mieux le bac S que les garçons. Donc là encore, pour la classe sociale, ça pourrait expliquer, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des effets, donc les jeunes issus des milieux défavorisés ont effectivement de moins bonnes notes, mais s'ils étaient comme les filles et qu'en fait, ils avaient les meilleures notes, ils pourraient quand même continuer à être exclus parce que réussir aussi bien ne permet pas d'accéder aussi bien aux filières et aux carrières scientifiques. Donc la question des performances, elle n'est pas non plus satisfaisante. Si ce n'est pas une affaire de cerveau et si ce n'est pas purement une affaire de performance, c'est peut-être juste un problème de goût, une affaire d'intérêt. Et là, on arrive à un argument qui en fait semble vraiment légitime et qu'on peut tout à fait adopter. Si les gens, ils n'aiment pas les sciences et les techniques, si ça ne les intéresse pas, juste, ils n'en font pas. Ce n'est pas une affaire d'inégalité, de relation de pouvoir, c'est juste, c'est comme ça. On a le droit finalement de s'intéresser à autre chose. Mais souvent, on entend derrière, si les filles, elles ne s'intéressent pas aux sciences, c'est comme ça, elles sont comme ça, on ne va pas, voilà. Et il y a tout de suite cette idée que naturellement, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Alors ce qui est marrant, c'est que si vous prenez cet argument de peut-être que les filles naturellement ne s'intéressent pas aux sciences et que vous le transposez aux autres exclus des études scientifiques et qu'on commence à dire des choses du genre peut-être que finalement les pauvres ne s'intéressent pas aux sciences ou peut-être que les hispaniques ne s'intéressent pas aux sciences, on voit venir le problème quand même. On voit qu'on est en train de supposer, encore une fois, un intérêt naturel pour les sciences qui serait là à la naissance ou qui ne serait pas là, la fameuse bosse des maths et qui aurait ce goût-là naturel. C'est tout aussi bizarre de dire que naturellement, les filles ne s'intéresseraient pas aux sciences. Et s'il y a quelque chose que la sociologie nous montre bien, c'est que le goût, l'intérêt, l'envie d'aller vers quelque chose, ce n'est jamais une question de nature en fait, ce n'est jamais inné. C'est toujours une question de culture, c'est toujours quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas là à la naissance, ce n'est pas là au départ. Et là, on a des données spécifiques sur les sciences et techniques qui confirment ça parce qu'on sait qu'à 15 ans, toujours les mêmes enquêtes à 15 ans, effectivement, les filles disent « j'aime moins les sciences, je n'ai pas envie d'y aller ». Si on s'arrête là, on se dit « ah bah oui, les filles n'aiment pas les sciences, on n'a pas envie d'y aller ». Mais si on remonte un peu et qu'on interroge les enfants plus jeunes, on n'a pas ça. On n'a pas ça chez les enfants de primaire, on n'a pas ça au début du collège. La différence d'intérêt, de goût, d'envie envers les sciences et techniques, c'est quelque chose qui apparaît à un moment et c'est au moment du collège. C'est vraiment le passage au collège et la période du collège qui fait apparaître ça chez les jeunes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi pu observer dans mon travail de recherche. C'est vraiment au moment du collège que chez les filles et chez les jeunes des milieux défavorisés ou issus de l'immigration, il va y avoir chez beaucoup une perte de l'envie qui pourtant était là à l'école primaire. Donc au final, ce qui explique le mieux les inégalités qu'on observe en sciences, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas les performances brutes, ce n'est pas la question du goût, elle n'est pas satisfaisante. Ce qui permet le mieux d'expliquer les inégalités qu'on constate, c'est la question de la confiance en soi et des attitudes des jeunes au moment de choisir les filières et puis ensuite des adultes vis-à-vis des sciences. Avoir confiance en soi, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être fondamental et qui va être extrêmement important, avoir confiance en ses capacités et en son efficacité dans ces domaines-là pour s'y investir. Et les filles, comme les groupes sociaux dominés, ils disent, ils sont convaincus que ce n'est pas pour eux et qu'ils vont en majorité se dire que c'est moins facile pour eux de réussir là-dedans. Là aussi, c'est un phénomène qui est beaucoup plus documenté pour les inégalités filles-garçons pour les autres. On sait par exemple qu'un résultat parfaitement égal et un dossier scolaire similaire, une fille va plus souvent se dire qu'elle n'est pas capable de faire le bac S alors que ça ne va pas poser de soucis pour l'orientation du garçon. Encore une fois, ça vaut aussi, comme je vous le disais, pour ces jeunes issus des cases populaires ou de l'immigration. Donc, il y a vraiment ce souci de confiance en soi. Mais, il faut faire très attention quand on explique les inégalités en science en parlant d'un défaut de confiance en elles-mêmes des filles ou des autres groupes. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de filles, de jeunes issus de milieux défavorisés ou de jeunes issus de l'immigration en science parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux et qu'ils s'auto-censurent, en fait, ça revient encore une fois à dire que c'est de leur faute et à dire que c'est eux qui devraient s'adapter, qui devraient changer, qui devraient faire un effort. Et c'est encore assez injuste, au final, de remettre la faute sur ces groupes-là. Alors que les inégalités qu'on constate en science, et c'est ce qu'on va voir juste après, elles ne sont pas de la faute de celles et ceux qui sont exclus. À un moment, il faut se demander pourquoi on n'a pas confiance en soi. D'où ça vient ? On a bien dit, on ne l'a pas à la naissance, ça. Comment ça se fait qu'il y a cette perte du goût des sciences pour certains et certaines au collège ? Donc, tout ça, la perte de confiance en soi, la perte du goût, ces soucis-là, ce sont des phénomènes qui sont le résultat de l'éducation qu'ont reçu les différents groupes dont on parle. Alors, en sociologie, on appelle ça la socialisation. La socialisation, c'est tous les processus de la vie d'une personne par lesquels on apprend, on est construit, on est modelé par la société qui nous entoure. Et du coup, ce sont les processus par lesquels on intériorise, on incorpore toutes les façons de faire, de penser ou d'agir qui sont celles qu'on utilise au quotidien. Et cette éducation, cette socialisation, vous allez voir qu'au final, on y trouve de très bonnes raisons au manque de confiance en soi des groupes dont je parle et à l'auto-censure. Donc, ces bonnes raisons, cette formation via l'éducation et la socialisation de ces phénomènes-là, c'est ce que je décris comme les mécanismes d'exclusion des sciences. Le premier mécanisme d'exclusion dont je veux vous parler, il est historique. Si on veut comprendre les effets de l'éducation des filles, des classes populaires ou des catégories de la population qui sont ethno-racisées, il faut qu'on regarde comment, historiquement, on s'est mis à éduquer ces groupes-là. Et la première idée, c'est que l'idée d'instruire, enfin, vouloir instruire les filles et vouloir instruire le peuple, c'est une idée très récente. Ça ne fait vraiment pas longtemps qu'on s'est dit que ce serait une bonne idée. Finalement, c'est au XIXe siècle seulement qu'il y a, de façon massive, une prise en charge des filles et des jeunes issus des classes populaires dans l'éducation avec une éducation nationale. Alors, je vous ai fait de très rapides rappels sur comment s'est construite l'école en France, comment s'est démocratisée l'école en France, comment ça se généralise pour tous les citoyens. L'école primaire, donc les petites classes, c'est vraiment la troisième république. Alors, on a d'abord la loi Guizot en 1833. C'est une loi qui dit que ça va être obligatoire d'avoir une école de garçons dans toutes les communes de plus de 500 habitants. Donc, on commence à recouvrir le territoire d'écoles primaires pour garçons. Et puis, quelques décennies plus tard, ça va être l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est publique, elle est gratuite, elle est laïque, mais surtout, elle est obligatoire pour tous les jeunes, filles et garçons entre 6 et 13 ans. Mais, on n'est pas sortis d'affaires encore à ce moment-là au 19e siècle parce que ça, c'est l'école primaire. Et donc, à 13 ans, c'est fini. On est jeunes encore à 13 ans. Et qu'est-ce qui se passe après ? En fait, il y a un deuxième, pendant très longtemps, il y a un deuxième réseau d'éducation, d'éducation secondaire, qui n'est pas du tout public, qui est payant et qui est un réseau d'éducation des élites où vont, les gens qui peuvent se payer l'école après 13 ans. Donc, le collège, lycée, université, c'est un réseau qui reste extrêmement élitiste pendant la majeure partie du 20e siècle. Si vous regardez, en 1935, il y a moins de 3% de la population qui finit le lycée et qui passe le baccalauréat. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment une petite élite qui va jusqu'à la fin des études secondaires encore à ce moment-là. Donc, le moment où on se met à intégrer et les filles et les classes populaires dans l'éducation secondaire, pensez au collège-lycée, ce qui est devenu le collège et lycée, c'est tard. C'est le 20e siècle et ça va être vraiment à partir des années 1960. Donc, dans notre histoire commune, c'est vraiment tardif. Et c'est important de voir comment ça s'est fait parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, avant ça et jusque dans les années 60-70, les filles et les jeunes issus des classes populaires mais aussi les jeunes qui vivent dans des milieux ruraux, ils ne reçoivent pas du tout la même éducation. Et on a un super exemple de ça avec les manuels scolaires. Ça, ce sont des manuels scolaires des années 60 qui ont été dans les classes jusque dans les années 70. Ils étaient différenciés selon le lieu d'habitation et le sexe. Donc là, vous avez filles de milieu rural, filles de milieu urbain, garçons de milieu urbain, garçons de milieu rural. Je vous ai mis les couvertures mais la différence, elle n'est pas que dans les couvertures, elle est dans les programmes. Ce sont les manuels de science mais on n'apprend pas les mêmes sciences et les mêmes techniques aux jeunes selon leur lieu d'habitation. Donc, il y en a plein sur Internet, vous pourrez regarder mais il y a tout un cours évidemment sur le travail d'élevage, le travail de la terre et le tracteur dans les manuels ruraux qu'on n'a pas du tout dans les manuels urbains. Et je vous ai mis un exemple d'exercice différencié selon le sexe. L'exercice de science pour les garçons, quand dit-on qu'une balance est juste, pourquoi procède-t-on parfois à la double pesée ? Exercice, même exercice pour les filles, quel est le but du repassage du linge ? Quel est le matériel qu'on utilise et les produits qui sont nécessaires ? Donc, ces exemples-là pour dire que pendant, encore une fois, la majeure partie du XXe siècle, on n'enseigne pas les mêmes sciences et les mêmes techniques aux élèves selon leur sexe, selon leur origine sociale et leur lieu d'habitation. Et on se met à faire les mêmes programmes scolaires pour tous seulement à partir de 1975 quand la loi Abbey non seulement impose la mixité sur des filles et des garçons dans les classes, mais impose aussi les mêmes programmes scolaires pour tous. C'était il y a 44 ans. C'est il n'y a vraiment pas longtemps. C'est vraiment très très récent. Donc, c'est normal que l'histoire de l'enseignement des sciences joue un rôle majeur dans la formation des esprits et dans la formation de nos rapports aux sciences. On n'efface pas si facilement finalement des siècles d'histoires, de hiérarchisation et notamment de misogynie dans les rapports aux sciences. Pour vous donner une idée, quand les filles finissent par accéder à l'enseignement secondaire, on ouvre les premiers lycées de filles. Mais alors, pourquoi on se dit que ça serait bien d'instruire les filles ? Prioritairement quand même parce qu'on a besoin qu'elles soient de bonnes épouses et de bonnes tenancières du foyer. Et donc, on leur donne des cours de sciences. Mais alors, pourquoi on leur donne des cours de sciences ? On a un bon indice de ça grâce à Jules Verne, l'auteur, qui fait un discours à l'ouverture du lycée de jeunes filles d'Amiens et qui dit aux jeunes filles « Prenez garde de ne pas vous égarer en courant dans le domaine scientifique. Puissiez-vous, en sortant du cours de chimie, savoir confectionner un pote au feu ? » Voilà. Donc, elles accèdent à l'école, elles accèdent au lycée, elles ont des cours de sciences, mais l'objectif principal, c'est pote au feu. Ça donne une idée, quand même, de là d'où on vient en termes d'éducation des filles. Tout ça, toutes ces représentations qui sont excluantes pour les filles et qui sont excluantes pour les jeunes des classes populaires, elles n'appartiennent pas qu'au passé, vous vous en doutez. Alors aujourd'hui, je vais vraiment juste effleurer la question contemporaine, je vais juste vous donner quelques exemples, et vu le contexte dans lequel on est à l'électrolabe, j'ai choisi cette fois-ci de presque pas parler de l'école et du milieu scolaire, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'école et le milieu scolaire, mais je me suis dit que ça serait plus intéressant de voir comment les rapports aux sciences se construisent en dehors de l'école. Alors, je n'ai pas de choses sur des lieux comme l'électrolabe, mais j'espère que j'en aurai dans quelques années, mais bon, quand même, pas dans l'école, mais dans les fréquentations des sciences qu'on a dans ce que j'ai appelé la culture scientifique. Pour moi, la culture scientifique, ce que je mets sous ce nom, ce sont tous les objets, les pratiques, les loisirs, où on a l'occasion de voir des sciences techniques, de les fréquenter, de les pratiquer. Alors, ça peut être aller au musée des sciences, aller dans une exposition, faire une sortie au planétarium, lire un livre d'encyclopédie scientifique. Ça peut être aussi les manuels scolaires, mais pas seulement. Ça va être aussi tout ce qui relève des jeux et jouets qui parlent de science ou qui nous amènent à faire des sciences. Et ça peut être toute la pratique amateur. Voilà, pour le coup, ce qui se passe dans des endroits comme ici, ce qui se passe à la maison, avoir sa pratique personnelle. et tout ce qui est de l'audiovisuel, alors les émissions, pensez vulgarisation scientifique, c'est pas sorcier, alors maintenant, YouTube, etc. Donc, tout un ensemble de pratiques et de loisirs en dehors de l'école où on voit les sciences et on fait des sciences et on comprend ce qu'elles sont. Dans mon travail de thèse, j'ai essayé de rassembler tout ce qui avait été fait là-dessus, toutes les études sur la culture scientifique. Alors, j'ai rassemblé pas mal de choses et puis j'en ai fait une ou deux, mais en gros, c'était juste pour référence, il y a des choses sur les musées, on a des études sur les musées scientifiques, des choses sur les manuels, des choses sur la littérature enfantine, mais à thématiques scientifiques, sur la presse et notamment sur la presse en ligne, sur le cinéma, les séries, les dessins animés et sur les jeux et jouets. Moi, j'ai participé personnellement à l'enquête sur les musées, j'ai fait des choses sur la presse, les jeux et jouets et puis le reste, du coup, j'ai agrégé d'autres enquêtes et aussi des enquêtes anglo-saxonnes. Qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde les sciences et les techniques au prisme de toute cette culture scientifique ? On se rend compte que tous ces contenus-là donnent une image très claire du public à qui s'adressent les sciences et les techniques. Il y a deux résultats saillants de ces études-là dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Le premier résultat, c'est que dans tous ces éléments-là, les sciences et les techniques s'est vraiment présenté comme quelque chose de fondamentalement masculin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous supports confondus, les musées, les livres, les manuels, les émissions, les jeux, à peu près tout ce qu'on peut trouver, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dès qu'il y a des personnages qui sont représentés. Il y a à peu près deux fois plus d'hommes que de femmes et ça, c'est quand on met les endroits où il y en a le plus. Pour vous donner deux exemples précis, quand vous prenez un manuel de maths, il y a une femme pour cinq hommes et si vous prenez C'est pas sorcier, on les a comptés, vous allez avoir une femme pour trois hommes. Donc, dans le cours de l'émission, là, c'est vraiment tout personnage confondu, ils interviewent des gens, ils montrent des choses, trois hommes, une femme. Cet écart-là, il s'accroît encore si vous comptez les personnages qui sont vraiment des scientifiques. Est-ce qu'on nous montre des personnages scientifiques ou des représentations scientifiques ? Là encore, très très peu de femmes, encore moins que dans la population totale, les femmes de science, elles sont presque invisibles, y compris dans les musées qui retracent l'histoire de science, alors qu'elles existent, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Et du coup, on ne les voit ni dans les musées, mais pas non plus dans les manuels, dans les magazines ou encore dans les dessins animés. Je vais vous donner quelques exemples plus précis. Et enfin, quand elles sont là, quand elles arrivent à être dans le petit pourcentage, par exemple, dans les manuels de maths, c'est 3% de femmes, quand vous avez les 3% de femmes qui restent, une grande majorité est en train de faire le ménage, de faire la vaisselle, de s'occuper des enfants. elles sont dans des situations stéréotypées, elles sont passives, elles sont considérées comme des femmes objets ou vraiment dans des domaines jugés féminins, la nature, la famille, ce genre de choses. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais j'ai essayé d'en sélectionner seulement 3. Premier exemple, les livres pour enfants. C'est un corpus qui a été analysé par Christine Détré. Je vous ai mis deux exemples. L'exemple de, il y a beaucoup plus de garçons que de filles ou beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais ici, vous avez une couverture de livres sur les sciences où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnages, 5 garçons. On aurait pu imaginer une fille, il y en a 5, ils auraient pu en mettre une et une femme qui est, alors là, elle est en train de le soigner. C'est un truc que Christine Détré a fait l'analyse et a montré. Dans les livres pour enfants, quand vous avez une femme qui soigne quelqu'un, elle est toujours assise avec un grand sourire. Quand vous avez un homme qui soigne quelqu'un, c'est le médecin et lui, il est debout. Pour la même activité, ce n'est pas du tout le même imaginaire qui est convoqué. Donc là, on retombe sur des choses comme ça. Et puis l'autre, je vous l'ai mis parce que représentation du corps humain, monsieur qui fait démonstration de force et madame qui est en bikini et qui fait démonstration de danse. Alors là, c'est deux petits exemples, mais ils sont représentatifs de centaines de livres qui reposent sur les mêmes schémas, le même genre d'image. Deuxième exemple, la presse et notamment la revue Science et Vie Junior que vous devez connaître. Alors là aussi, on était une équipe de recherche et on a compté la présence des hommes et des femmes dans Science et Vie Junior. Alors, on a compté à l'intérieur. En 2012-2013, il y avait trois fois plus d'hommes que de femmes dans les pages de Science et Vie Junior. Mais ce qui est surtout amusant, c'est les couvertures. Là, j'ai compté, j'ai actualisé fin 2018. 110 couvertures de Science et Vie Junior, une trentaine d'hommes, sept couvertures mixtes, deux femmes, mais alors, quelle femme ? Une statue au fond engloutie, la femme robot créée par le geek pour se marier avec elle et une femme blonde qui hurle parce que les extraterrestres débarquent. Les deux seules femmes seules, c'est la statue et la femme blonde. Elle, on ne le voit pas bien, mais elle est dans un groupe avec un garçon derrière. Voilà. Et quand vous feuilletez Science et Vie Junior, donc non seulement trois fois plus d'hommes que de femmes, mais aussi des publicités pour des voitures, pour des produits de rasage, tout qui montre à quel point le magazine est fait pour des garçons et pour des garçons. Dernier exemple, les jeux et les jouets scientifiques. Si vous êtes de bonne volonté et que vous voulez offrir à un enfant un coffret Science, vous pouvez tomber sur le leader du marché. En 2018, il y avait une soixantaine de coffrets avec des garçons dessus, onze coffrets avec un garçon et une fille et un coffret fille, le coffret Nature. On retrouve complètement dans les boîtes de jouets, c'est quand même marrant, on retrouve parfaitement la division socio-sexuée des savoirs que je vous montrais tout à l'heure pour la première année de l'université. Les filles, elles sont sur les boîtes Nature et Chimie. Là, vous avez un exemple de boîte Les Insectes et les Plantes. Vous ne verrez jamais une fille pour l'instant sur la boîte Espace, Construction, Expérimentation, Robotique. Elles ne sont pas là. Et pour rajouter une couche, la même entreprise, son étiquette, c'est Jeux éducatifs, donc des jeux pour éduquer. Mais quand vous cherchez un jeu éducatif, vous avez côté garçons les jeux de sciences et vous avez côté de filles des jeux, pas du tout de sciences, mais des jeux de beauté, de travaux manuels, de soins de soi qui sont marqués tes filles. Vous en avez un exemple là, mes produits de beauté. Mais quand on va sur leur site, encore une fois, on se met à la place de quelqu'un qui veut acheter un jeu, vous avez deux solutions, garçons, science, filles, beauté. Et ça, c'est les pages sur lesquelles vous tombez juste après. Et alors, encore une fois, je prends eux, mais ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas minoritaires, au contraire. Donc voilà, seulement trois exemples, mais qui, encore une fois, sont vraiment représentatifs de tout ce qu'on a autour et montrent bien à quel point toute cette culture scientifique, alors je pense au tout des exemples sur la jeunesse parce que c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé, mais bon, on a tous été enfants, donc on est tous passés par ce trajet-là. Une culture scientifique qui montre que les sciences, c'est fondamentalement masculin. Mais deuxième résultat, cette culture scientifique, elle nous montre aussi que les femmes, ce ne sont pas les seules exclues des sciences. Le deuxième grand résultat de ces études-là, c'est que le public des sciences, tel qu'il est présenté par cette culture scientifique-là, non seulement il est masculin, mais en plus, il est privilégié socialement. Alors, comment ça s'exprime ? Par le fait que les sciences, ça va toujours être présenté comme nécessitant une intelligence extrême, mais hors du commun. C'est toute la rhétorique du surdoué et de l'exception. Il faut être quelqu'un d'exceptionnel, d'incroyable pour réussir dans les sciences. Alors, ça a un tout petit peu changé. Dans les années 90 et 2000, les analyses de littérature, de dessins animés, de films, montrent vraiment qu'il y avait en plus une connotation très négative du scientifique avec la figure du geek et la figure du savant fou. Alors maintenant, ça a un tout petit peu évolué vers quelque chose de connoté plus positivement. C'est un peu plus complexe, mais c'est quand même très, très ambivalent. Et on a toujours cette idée que la science, c'est mystérieux, c'est dangereux, ça peut avoir des conséquences positives, mais aussi des conséquences négatives. Et donc, on a dans la presse, les musées, les jeux, ces modèles très, très ambivalents de scientifiques, non seulement des hommes, mais en plus, pas n'importe quels hommes, en fait, des hommes un peu bizarres, un peu étranges, soit exceptionnels, soit anormaux, qui sont pris vraiment entre le génie, surdoué, génial, héros, merveilleux, et la folie, le savant fou, complètement inadapté à la vie sociale, torturé, incompris, grand solitaire. Voilà, c'est le choix, c'est l'un ou l'autre. On peut reprendre Science et Vieux Junior pour voir ça, Science de super-héros, ça c'est quelques-uns des hommes en couverture de Science et Vieux Junior. Eux, c'est pas des statues, ils n'ont pas peur. C'est Superman, c'est Wolverine, et c'est Iron Man. Un autre exemple que j'ai sélectionné pour montrer ça, c'est une analyse que j'avais faite des dessins animés en 2013. j'avais pris tous les dessins animés qui passaient sur les grandes chaînes et j'avais cherché les personnages de scientifiques. J'ai trouvé une centaine de personnages scientifiques importants dans les dessins animés. Il y avait 90% d'hommes, déjà, mais en plus, les deux tiers de ces personnages, c'était des fous. Ils étaient présentés comme des savants fous, des dangers publics, et c'était aussi des gens incroyablement seuls et malheureux, pas de famille, pas d'amis, pas de joie. Pensez, si vous les connaissez un peu, pensez le professeur Frink dans les Simpsons, le chat de Frankenstein. J'en ai mis quelques-uns, ou le docteur Globule, ça marche aussi. On note au passage le beau stéréotype, le blouse blanche, lunettes à double foyer, crâne dégarnie. J'avais une slide spéciale crâne dégarnie, c'est aussi complètement redondant. C'est rigolo, vu comme ça, mais ça dit vraiment quelque chose de la façon dont on représente les scientifiques dans la culture populaire. Il y a un modèle presque unique et il y a très peu de diversité. Très peu de diversité dans le style, mais aussi très peu de diversité dans le sexe, dans l'origine sociale, dans la couleur de peau, dans l'origine nationale. En ça, la fiction imite parfaitement le réel. On est très cohérent jusque dans Futurama. pour revenir à nos études de corpus. Si on fait le bilan de tous ces produits culturels scientifiques et surtout de ceux qu'on fréquente pendant l'enfance, vous voyez que ça va transmettre des sciences, donner des sciences, une image qui permet ni aux filles, ni aux jeunes qui viennent des classes populaires, ni aux jeunes qui sont issus de groupes ethno-racisés de s'identifier à ces domaines-là, aux personnes qui semblent y être ou à ce qu'on y fait. La fréquentation de tous ces contenus-là amène au contraire à se convaincre que ces domaines-là, ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas pour moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment pu vérifier. J'ai fait une enquête de terrain auprès d'enfants dans un quartier populaire et avec une majorité d'enfants issus de l'immigration. En primaire, on voit qu'ils aiment les sciences, donc ils consomment ces produits-là et ils en déduisent que ça me montre bien que ce n'est pas moi et que je ne peux pas me reconnaître là-dedans. Donc ça a vraiment un effet important dans les représentations des enfants qui, après, deviennent grands et ne vont pas faire des carrières scientifiques et techniques. Alors, à présent qu'on est tous bien fatigués par ce voyage à travers d'abord les structures et après les causes des inégalités, on arrive à la question qui tue, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ces situations-là ? Vu les causes des inégalités que je vous ai exposées, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'outil clé en main au problème des inégalités en sciences, il n'y a rien qui va permettre de balayer en un instant tous ces siècles d'histoire et puis toute cette industrie culturelle qui est massive et je n'ai même pas évoqué les effets de l'école. Vraiment, il n'y a pas de solution miracle mais il y a quand même quelques propositions, quelques orientations dont je voulais vous faire part et qui pourront servir de base au débat. La première chose que je voulais mettre en avant, pour moi le plus important, si on essaye à n'importe quelle échelle d'agir pour rendre les sciences et les techniques plus inclusives, c'est surtout de prendre la question au sérieux et de ne pas croire que ça va être facile. C'est prendre conscience que c'est une implication globale et une implication longue sur le long terme et je dis ça parce que je travaille avec des projets de lutte contre les inégalités et souvent on dit parfois en y croyant parfois parce qu'il faut le mettre sur le papier grâce à cette action, grâce à ce projet on va déconstruire les stéréotypes. Et c'est souvent associé à une journée, une conférence, une expo, un truc comme si je vous disais alors là c'est super on a bien déconstruit les stéréotypes mais non, ça ne marche pas comme ça on n'a pas déconstruit grand chose. Comme j'ai essayé de le montrer, les stéréotypes c'est la partie émergée de toute notre éducation, de toute notre socialisation et derrière ça de toute l'histoire. Alors ça ne va pas se déconstruire comme ça ni en un jour ni en deux, ça va prendre des années, ça peut prendre des années. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer avec les projets ponctuels qui ont aussi une grande valeur et c'est important de le faire. Il ne faut juste pas se dire que ça va suffire et que ça va être bon avec une journée une bonne fois pour toutes on va régler le problème. C'est un travail sur le temps long de longue haleine. C'est aussi quelque chose de très global. Pour le dire clairement on ne peut pas résorber les inégalités en science et en technique si on ne résorbe pas les inégalités sociales. Et on ne changera pas la place des femmes et des personnes dominées dans les sciences et dans les techniques sans changer leur place dans la société. Le problème qu'on voit en science c'est juste la conséquence des inégalités sociales c'est juste un petit aspect de ce phénomène-là. Donc ça m'amène à un deuxième point qui me semble aussi important qui est la nécessité de toujours remettre les choses en contexte, de contextualiser et puis de dénaturaliser les inégalités. Ce que je veux dire par là c'est qu'il faut essayer de prendre le temps de bien identifier les sources des inégalités contre lesquelles on veut lutter. On ne peut pas être efficace quand on essaye de se battre contre des phénomènes qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend à moitié et on ne peut pas avoir un impact sur des publics si eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire et ce dont il s'agit. Là encore une fois j'ai eu un exemple de... Alors c'est toujours difficile parce que c'est toujours des actions avec énormément de bonne volonté et qui ne doivent pas disparaître ou qui doivent se maintenir mais des professionnels de l'éducation nationale ou de la médiation scientifique qui avaient un projet de lutte contre les inégalités et certains disaient ouais 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 bon c'est important le projet de lutte contre les inégalités mais en même temps est-ce qu'il y a vraiment un problème si les filles elles ne veulent pas faire des sciences qu'on les laisse tranquilles en fait. Il n'y a pas vraiment de soucis. Et là on retombe sur l'argument de tout à l'heure dont je vous parlais tout à l'heure l'argument du goût qui a une apparence logique en fait. Si elles n'aiment pas ça on ne va quand même pas les forcer. Mais quand on se dit ça on oublie la construction sociale de l'intérêt la construction sociale du goût. Et après là je citais les adultes mais j'ai vu pareil chez les enfants qui étaient les destinataires de ce projet qui à la fin disaient mais il n'y a pas d'inégalité en science il n'y a pas de problème. Alors qu'en plus c'était eux les premiers qui n'allaient pas faire des carrières et des filières scientifiques. Mais bien sûr qu'on ne peut pas voir le problème de sa vie de son point de vue du point de vue d'une seule personne. Donc c'est nécessaire de ne pas oublier le rôle de l'éducation de la socialisation dans la formation des inégalités et de ne pas penser que ça se fait naturellement. Donc il y a vraiment ce côté dénaturaliser les compétences les goûts les intérêts sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors une fois ces bases-là posées qu'est-ce qu'on peut faire peut-être un petit peu plus concrètement s'il y a cette volonté d'agir contre les inégalités ? Alors vu les causes des inégalités sur lesquelles j'ai mis l'accent et sur lesquelles j'ai insisté aujourd'hui vous aurez compris qu'un levier intéressant c'est les représentations des sciences. Donc c'est sur ça que je vais partir. Alors si on essaye de produire des représentations des sciences un peu différentes de celles qui existent déjà on peut avoir l'impression d'être vraiment une goutte d'eau dans un océan mais ça finit par faire beaucoup de gouttes d'eau et heureusement il y a quand même des choses qui sont en train de changer du point de vue des représentations il y a de plus en plus d'initiatives dans la culture scientifique dont je vous parlais pour notamment représenter des femmes de science. Alors j'ai pris à plusieurs reprises dans l'exposé l'exemple de Science Civil Junior comme si c'était un peu le mauvais élève de tout ça alors déjà non c'est vraiment un petit exemple parmi beaucoup d'autres et puis en plus à force de les interpeller ils ont pris conscience du problème et on a pu discuter avec eux et ils sont en train maintenant de faire un travail pour rééquilibrer la présence notamment des femmes dans leur page donc c'est récent j'espère qu'on va voir des résultats bientôt et donc il y a des petites choses des petites choses après petites choses on peut essayer d'agir sur ce plan des représentations individuellement si vous n'êtes pas directeur rédacteur en chef de Science Civil Junior ou si vous n'êtes pas créateur de contenu scientifique ça peut être le plus facile à faire soi-même c'est peut-être d'agir sur la langue la langue c'est politique ce qu'on dit ça a une influence sur ce qui se passe après sur les représentations sur ce qu'on pense qu'on peut faire et une façon de rendre les sciences plus inclusives ça peut être de le faire en montrant la présence des femmes dans les métiers scientifiques le mot chirurgienne par exemple il existe et on peut l'utiliser ça va dans les deux sens un infirmier ça existe aussi donc on peut on peut être attentif à ne pas dissimuler par exemple la présence des femmes et des hommes dans différentes professions à l'écrit comme à l'oral si on a la possibilité d'être d'une façon ou d'une autre un créateur ou une créatrice de contenu pour moi le maître mot de l'inclusion ça va être la diversité ce qu'on peut faire ce qu'on peut tenter de faire de mieux c'est de proposer des façons diverses de montrer de faire et de dire les sciences ça peut être représenter tous les sexes penser à la présence des femmes et des hommes en science mais pourquoi pas ne pas mettre d'hommes ne pas mettre de femmes ou penser à la présence de personnes non-binaires aussi quand je dis penser à la présence de tous les sexes ça veut pas dire faire des catégories hyper homogènes et se dire je vais penser aux filles je vais mettre du rose et du maquillage ça va les attirer c'est super non non c'est pas les femmes sont comme ci les hommes sont comme ça c'est vraiment l'hétérogénéité des personnes et ça veut pas dire qu'on peut pas mettre du rose et du maquillage parce qu'il y a des personnes qui seraient hyper attirées par du rose et du maquillage pour venir en science mais alors si on met du rose et du maquillage mettons aussi je sais pas du vert et de la musique du orange et des jeux c'est vraiment cette idée de se dire c'est pas une catégorie qui va être attirée par une chose mais on essaye de multiplier les points d'accroche pour que le plus de personnes possibles puissent s'y retrouver ça vaut aussi du coup pour des représentations diversifiées des personnes qu'elles soient de toutes origines de toutes couleurs de peau mais aussi de tout style de vie et tout style de pratique des sciences et des techniques on évite l'accumulation de blouses blanches c'était un peu artificiel ce que j'ai fait tout à l'heure mais ça montre à quel point il y a ce modèle unique or les scientifiques et les gens qui s'intéressent aux sciences et techniques c'est pas ni que des geeks ni que des gens surdoués ni que des hommes ni que des gens blancs enfin voilà c'est essayer de mettre en évidence cette diversité là alors tout ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et pour clore j'en arrive presque à la fin pour clore cette partie sur les outils qui peuvent nous aider à rendre les sciences et les techniques plus inclusives je voulais attirer l'attention sur trois façons de faire qu'on utilise souvent et qui sont à la fois très pertinentes et à double tranchant donc ça me semblait intéressant de les mentionner pour finir cette première pratique c'est l'usage des modèles alors les modèles c'est quand on se dit on va montrer aux personnes qui sont rarement dans les sciences et techniques des exemples de gens qui sont comme eux et ça va les inspirer ça va leur servir de modèle c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup notamment avec les femmes on trouve beaucoup de marraines scientifiques pour encourager les jeunes filles à faire des sciences alors ça peut très bien marcher mais on a plusieurs enquêtes qui nous montrent que ça peut aussi être à double tranchant et notamment une enquête assez récente de l'école d'économie parisienne sur les modèles qui ont été présentés à tout un ensemble de lycéens et de lycéennes on leur présentait des femmes scientifiques et après il y avait toutes sortes de questionnaires pour savoir si ça avait marché si ça avait changé leur représentation des sciences alors il y a des points sur lesquels ça a marché il y avait effectivement des jeunes filles qui se disaient ah bah oui peut-être que je vais plus aller vers les sciences mais au final tout l'événement il a aussi semblé renforcer chez les jeunes l'idée que les femmes sont moins présentes en sciences parce que naturellement elles aiment moins ça alors pourquoi ça a donné lieu à ça parce que d'un côté on leur a dit il n'y a pas assez de filles en sciences d'un autre côté on leur a dit regardez ces personnes exceptionnelles qu'on réussit et du coup comment on tient les deux ensemble en se disant la majorité elle, elle n'aime pas ça et s'il n'y a aucun moment dans l'initiative il y a ce que je disais tout à l'heure qui est dire c'est pas la nature c'est construit il y a cette construction du goût et des envies on retombe facilement sur l'idée si c'est comme ça c'est comme ça et il y a quelque chose de très similaire quand on essaye de lutter contre les inégalités en faisant appel au droit ça c'est quelque chose qu'on voit aussi si vous dites à un groupe de personnes dans la loi les hommes et les femmes sont égaux et du coup il y a vraiment une égalité d'accès notamment aux filières scientifiques ce qui n'était pas le cas il y a seulement quelques décennies et du coup il va y avoir derrière un phénomène qui dit si elles ont le droit si tout le monde a le droit et qu'ils n'y vont pas c'est qu'il y a une bien bonne raison et paf on va retomber encore sur des phénomènes sur des naturalisations des inégalités en science et sur l'idée que si notamment les filles ne vont pas en science alors qu'elles ont le droit d'y aller c'est bien qu'elles ne sont pas faites pour ça de base donc il faut faire très attention ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de présenter des modèles ou arrêter de raconter l'histoire du droit mais il faut toujours l'associer à cette idée que ce n'est pas la nature sinon on retombe forcément dessus le deuxième outil qui est un petit peu ambivalent c'est les approches qui reposent sur l'expérimentation et le jeu en fait c'est exactement le même principe que sur les modèles ça marche très bien et c'est très efficace à condition qu'il y ait la mise en contexte et à condition qu'il y ait la dénaturalisation des inégalités ça permet d'éviter certains écueils ça permet d'éviter notamment de se dire on va faire jouer telle ou telle catégorie de la population parce qu'on se dit en fait elle n'est peut-être pas capable d'accéder au vrai truc au vrai savoir ou à la vraie compétence pour l'expérimentation c'est encore peut-être plus complexe c'est l'idée qu'il faut à chaque fois si on essaye de transmettre l'égalité en science via l'expérimentation il faut se demander ce qu'on suppose que le public destillateur qui va expérimenter sait et ne sait pas et qu'est-ce qu'on lui permet d'acquérir et qu'est-ce qui demeure en fait hors de portée alors là je pense à des choses que j'ai vues en classe mais je pense aussi à une enquête très intéressante d'une anglaise qui s'appelle Emily Dawson sur les musées elle a étudié des musées scientifiques où on avait mis en place beaucoup de plots de zones d'expérimentation et de jeux en se disant que ça allait attirer les publics les moins proches des sciences et notamment que ça allait attirer la population immigrée locale et ça n'a pas du tout marché parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pensé à certains des obstacles que ces personnes avaient alors il y avait des obstacles de langue mais il y avait aussi des obstacles de connaissance et du coup ça a fait que renforcer encore une fois le mécanisme d'exclusion alors que c'était parti sur une excellente intention d'inclure ces populations-là de nouvelle façon au musée donc là c'est aussi encore une fois des points qui demandent une réflexion plus grande et du coup ça m'amène à ce dernier point qui est la vigilance qu'on doit avoir toujours quand on met en place ce genre d'initiatives et qu'on les présente en termes d'obstacles chez le public si on prend en compte tout ce que je vous ai dit aujourd'hui on voit que le nœud des inégalités en sciences il n'est pas au niveau des personnes il n'est pas au niveau du public le problème il n'est pas chez les femmes chez les classes populaires ou chez les personnes ethno-racisées c'est un problème qui est structurel qui est global et qui vient de l'éducation et de la socialisation donc quand on part de ça on voit que quand on conçoit des objets des contenus ou des dispositifs pour diffuser les sciences et techniques et les rendre plus équitables il ne faut pas se dire c'est parce qu'eux ils ont un obstacle et je vais essayer de contourner leur obstacle ce n'est pas quels sont les obstacles chez le public qui les empêchent d'accéder à mon contenu c'est plutôt qu'est-ce qui dans ce contenu-là exclut les publics donc c'est vraiment changer la vision entre obstacle chez les gens ou mécanisme d'exclusion dans les sciences et les techniques et dans les contenus les objets et les pratiques en sciences et techniques le principe c'est de se dire le public il n'est pas responsable en fait c'est de ne pas responsabiliser les personnes qui sont les plus tenues à distance par leur socialisation pour conclure sur toutes ces idées-là j'espère que l'intervention vous aura montré l'intérêt qu'il y a à comprendre les inégalités en sciences et en technique pour pouvoir rendre ces domaines-là plus inclusifs s'il faut retenir qu'une seule chose c'est que les sciences et les techniques ne sont pas neutres socialement elles sont vraiment inscrites dans les rapports de pouvoir et du coup la forme que prennent les sciences et les techniques à l'école dans la culture dans les médias et dans les supports qui la diffusent elles sont excluantes pour toutes sortes de catégories de la population c'est pas un phénomène naturel c'est pas quelque chose d'inné c'est vraiment un phénomène social et c'est sur cette base-là qu'on peut essayer de faire des actions pour l'égalité en sciences qui soient globales qui soient longues et qui soient toujours attentives aux représentations qu'elles diffusent je vous remercie j'en ai une idiote dans la représentation des femmes scientifiques est-ce qu'il n'y a pas également deux obstacles importants qui est d'une part l'iconisation quand on reprend l'image d'une Edi Lamarre ou d'une Marie Curie elles sont absolument inaccessibles et c'est déjà le premier repoussoir à toute volonté d'entrer dans une carrière scientifique pour des filles la seconde vous parliez des réformes Guizot et Ferry elles sont intervenues au tout début de ce qui allait devenir la plus grande mutation sociétale française c'est la désertification des campagnes elles sont donc intervenues à une époque où on était quand même respectueux d'un modèle social excessivement sexué d'un paterfamilia omniprésent d'une femme au foyer qui était quelque chose de complètement naturel qui est un modèle social qui a perduré quasiment jusqu'à dans les années 50 voire 60 donc la réforme de l'éducation s'est faite bien antérieurement à la modification de ce modèle social c'est à dire qu'il y a deux réformes qui n'ont pas été parfaitement coordonnées c'est d'une part une réforme industrielle d'autre part une réforme éducative est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est cette perduration du modèle je vais prendre un raccourci du modèle paysan en quelque sorte qui joue en faveur d'une ghettoisation des genres dans les applications techniques et scientifiques merci alors pour la question de l'iconisation des femmes scientifiques tout à fait c'est l'idée que si on croise ce que je disais sur les super héros la science des super héros la science exceptionnelle bah oui c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans parfois la mise en scène de femmes scientifiques où on va montrer une petite dizaine c'est toujours les mêmes alors il y a Marie Curie il y a Heidi Lamar maintenant on en a cinq ou six il y a Rosaline Franklin maintenant on a une petite réserve et donc hop on les ressort à toutes les sauces et on les présente effectivement à chaque fois comme des personnalités tout à fait hors du commun et du coup on retombe complètement dans le biais qu'on a déjà de représentation des hommes scientifiques où on va effectivement mettre en valeur les génies les surdoués donc oui la représentation des femmes en science n'échappe pas à cette tendance générale et c'est quelque chose qui est très dommageable c'est ma collègue la sociologue suisse Isabelle Collet qui met très bien ça en valeur elle a un article qui s'appelle les femmes exceptionnelles le souci avec les femmes exceptionnelles en science parce qu'effectivement ça peut conduire à se dire bon bah oui c'est vraiment des parcours complètement hors du commun qui ne correspondent pas du tout à ce que je suis moi qui suis somme toute assez normal donc oui c'est aussi un souci d'où l'idée d'avoir des choses diverses on ne va pas arrêter c'est important de parler de ces femmes là elles ont fait des choses extraordinaires et elles se sont fait parfois pour certaines piquer leur prix de belle par des hommes donc ça montre aussi des choses très intéressantes mais il ne faut pas seulement mettre ces femmes là en valeur si on veut aboutir à quelque chose quant à votre question sur le rapport entre le modèle paysan et puis la réforme scolaire et la réforme industrielle et la diversification des campagnes moi il ne me semble pas parce que le modèle urbain n'est pas tellement plus favorable aux femmes ce sont des expressions différentes mais d'un même patriarcat et aujourd'hui on suppose aussi souvent que le problème du sexisme c'est un problème des classes populaires mais non c'est tout autant un problème des classes favorisées donc sous des formes différentes alors ça ne va peut-être pas être exactement le même modèle de foyer par exemple mais pour moi non c'est transversal et du coup c'est pas un retard sexiste des classes populaires ou là des populations rurales sur les populations de la ville non je crois qu'à ce niveau là il y avait quand même une uniformisation sexiste assez globale oui c'est renforcé par l'éducation du coup oui 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 s'il vous plaît vous me demandez je peux passer le micro sinon on vous a pas sur l'enregistrement et c'est le problème vas-y vas-y non non il est allumé ok ouais moi j'avais il y a une chose que enfin des chiffres que vous avez présenté au début où j'ai pas trop compris le à un moment il y avait un chiffre qui disait que 30% des femmes et 40% des hommes voilà c'est ça exactement choisissez le bac S oui et juste en dessous il y a 46% de filles en terminale S oui ça s'explique comment oui 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 alors là c'est vous prenez tous tous les lycéens et lycéennes scolarisés et ils choisissent enfin ils choisissent ils formulent leur vœu d'orientation etc et parmi tous ceux là moins de filles que de garçons choisissent le bac S mais ça veut pas dire que en définitive dans les classes de S il y a moins de filles que de garçons parce que en fait ça correspond juste au fait qu'il y a plus de filles en lycée général à ce moment là non ça n'est pas clair oui c'est juste que les deux populations ne sont pas identiques qu'au départ il n'y a pas 50% de garçons 50% de filles au lycée il y a plus de filles que de garçons on vous écrase partout oui c'est ça qui est surprenant c'est peut-être l'écart oui oui mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit l'écart alors moi la première chose c'est la réforme alors vous avez deux questions la première c'est une remarque dans les chiffres que vous avez enfin les dates que vous avez données sur la construction de l'éducation française il y a quand même une date fondamentale c'est le qui est oublié dans votre truc c'est la décision de création des écoles obligatoires communales de petites filles qui est au milieu du 19ème siècle quand même celle-là ben oui mais enfin quand même quoi là pour le coup il fallait je sais pas c'est pour la prochaine fois faut pas l'oublier parce que vous parlez que des mecs là c'est pas très juste bon alors ensuite moi mon problème c'est plutôt une question le bon on va dire je peux pas moi je peux pas parler tu peux même tenir mon micro la théorie de l'entonnoir ça marche pas pour les sciences entre guillemets on va dire ingénierie sciences dures ou sciences et techniques telles que vous les avez définies ça se retrouve aussi dans toutes les matières à partir de du niveau entre guillemets M2 plus vous savez bien quand on arrive on est majoritaire dans certaines matières les filles même les matières littéraires à l'entrée et dès qu'il s'agit de entre guillemets scientifiser le truc ça veut dire de passer au niveau où en gros on devient on atteint une parole d'autorité à ce moment là les filles finissent l'exemple typique c'est le droit il y a 80% de filles dans les classes en droit 80% de filles arrivées au niveau du M2 en thèse c'est 90% de garçons c'est assez étonnant et ça je trouve que c'est quelque chose qui est ça va plus loin que les représentations je pense qu'il y a aussi une question je pose la question parce que vous allez en penser vous est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi une très forte allez on va dire bon je n'aime pas dire ça alors on va dire ça comme ça quand même est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi une très forte représentation des élites universitaires dans la manière dont ils sélectionnent leurs étudiants arrivés à un certain niveau et que d'une certaine manière il y a une reproduction sociale qui se produit dont on n'a pas nous conscience quand on arrive vous comme moi quand on arrive pour faire nos thèses et puis qu'on se retrouve et qu'on s'aperçoive qu'il n'y a plus de filles autour et encore en sociologie on n'est pas les plus mal lotis de ce côté là mais est-ce qu'il n'y a pas aussi comme limitation de l'accès des femmes aux sciences de toute façon le fait que les personnes qui arrivent à un certain niveau d'autorité en matière scientifique c'est plus des femmes si si absolument oui vous avez raison la disparition progressive des femmes à mesure que progressent les carrières notamment scientifiques et universitaires vaut pour toutes les disciplines elle est plus précoce et plus plus intense plus intense sur certaines disciplines notamment sur les mathématiques mais ça vaut par exemple pour la philosophie la philosophie est féminisée à la même proportion que les mathématiques ils ont environ 12% de filles au bout du bout c'est à dire chez les enseignants et enseignantes à l'université donc oui tout à fait mais il y a des choses qui sont propres aux sciences alors encore une fois j'ai pas tout mis c'est ce qui est propre aux sciences c'est que c'est précoce au sens où ça commence en classe préparatoire plus que dans les classes préparatoires littéraires on a des décrochages des filles à chaque étape du processus de sélection pour celles qui passent en classe prépa enfin voilà il y a des en gros j'essaie de visualiser parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris oh pardon je suis pas sûr d'avoir bien compris en gros ce que je dis c'est que pour les filles en matière scientifique ça fonctionne comme un en gros il y a un tamis à un seul moment et puis après il n'y a plus rien et que dans les matières entre guillemets littéraires enfin on va appeler ça les matières humanité là le tamis il est régulier et permanent il est aussi régulier en science mais disons que le premier passage est plus violent voilà on va le dire comme ça mais effectivement ça vaut l'université et vous avez raison parce qu'il y a parce qu'il y a des barrières et alors en plus j'ai pas non plus parlé ici de phénomènes très très objectifs et comme vous dites c'est pas que les représentations on est bien d'accord j'ai laissé sélectionner certaines choses mais il faut aussi bien montrer par exemple que si je reprends le cas des sciences et des techniques et notamment des technologies il y a aussi un problème de violence faite aux femmes dans les sciences et les techniques alors là je ne les ai pas remises mais si on reprend mais 70% d'hommes dans les GAFA dans les milieux comme ça on sait qu'il y a des problèmes d'agression d'humiliation des femmes alors il y a même ça a été chiffré il y a eu une récente enquête sur la Silicon Valley alors enfin voilà mais sur les femmes employées de la Silicon Valley ils ont enquêté auprès de 200 femmes qui travaillent dans la Silicon Valley depuis 10 ans pour être sûr d'avoir des gens qui avaient de l'expérience et elles sont alors j'ai plus les chiffres en tête mais je crois qu'il y a 80% qui disent se faire interrompre par leurs collègues hommes etc mais il y a surtout je crois 65 ou 66% qui disent connaître du harcèlement sexuel au travail donc c'est aussi des conditions très concrètes d'exclusion effectivement d'exclusion et de mise en difficulté et de mal-être tout à fait non merci je n'avais pas compris pourquoi il y avait cette idée parce que pour moi l'entonnoir il n'hésitait pas c'est vrai tout à fait d'accord ok j'ai vu comme ça alors nous sommes en 2019 et cette notion d'inclusive est de plus en plus marquée dans la société française moi je l'entends plus dans cette partie là que partout ailleurs parce que je ne le connais pas mais je trouve que c'est un petit peu réducteur l'ensemble de la démonstration à partir du moment où il y a certains secteurs scientifiques qui sont envahis par les femmes je parle du secteur de la santé que je connais très bien pour lequel il y a 70 ou 80% des réussites à l'ex-pacesse qui sont du fait de femmes que la féminisation de la profession de médecin est une réalité et c'est une très bonne chose je ne dis pas le contraire et que d'autres professions comme la pharmacie d'officine en particulier mais la pharmacie industrielle comporte à peu près 60-65 à peu près des tiers de femmes donc ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà de la notion d'inclusive et que finalement il faut laisser faire la nature équilibrer la nature entre certaines professions qui sont plus du fait en particulier de la santé du fait de femmes qui seront plus sensitives sur la notion de diagnostic et d'approche au niveau des patients et plutôt d'autres professions qui sont un peu plus techniques vous avez parlé de la technologie qui sont plutôt du côté des hommes et le pendant dans le secteur de la santé ce sont les kinés les masseurs kinésithérapeutes où il y a plutôt un équilibre entre femmes et hommes mais plus parce que la notion de force et de massage est nécessaire au niveau du corps humain et que la force de l'homme fait peut-être plus la différence est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser faire la nature aujourd'hui après avoir eu cette démarche inclusive alors la présence des femmes dans certains secteurs scientifiques c'est ce que j'avais expliqué avec cette diapositive là sur la division sociale des savoirs effectivement il y a des variations selon les disciplines scientifiques ces disciplines là elles n'ont pas été envahies par les femmes et c'est pas ah non c'est pas un phénomène d'inclusion on a finalement l'exclusion y a été moindre aussi parce qu'il y avait un certain intérêt parce que ce sont les disciplines les plus déconsidérées et vous le voyez aussi si vous regardez le rapport avec la présence des classes favorisées dans les mêmes disciplines donc c'est pas les femmes qui envahissent des disciplines c'est des femmes qui vont là où on finit par les laisser aller deuxièmement sur la nature alors je sais pas si vous étiez là pendant toute la présentation il n'y a pas il n'y a pas de nature il n'y a pas de nature dans les rapports aux sciences il n'y a pas de ni dans la force ni dans l'intérêt qu'on peut avoir pour le soin des personnes mais je ne vais pas revenir sur ce débat là je vais juste vous prendre un exemple qui je trouve montre bien à quel point on ne peut pas parler de ça c'est l'informatique l'informatique aujourd'hui c'est une discipline masculine si je raisonne un peu comme vous pourquoi c'est masculin l'informatique il n'y a quasiment que des hommes en informatique alors pourquoi c'est peut-être pas facile pour moi de les trouver mais ça demande beaucoup de rigueur ça demande de la technique ça demande tout ce que vous voulez c'est pas un truc de fille sauf que étrangement au début de l'informatique là il y avait des femmes et il y en avait pas mal et non seulement il y en avait au début mais il y a des endroits où elles y sont toujours en Malaisie l'informatique c'est un métier de femmes elles sont majoritaires pour faire les mêmes tâches pourquoi ? tout simplement parce que les tâches ne sont pas représentées de la même façon en Malaisie on va vous dire l'informatique pourquoi c'est un truc de fille déjà il y a une lignée historique avec les sténographes et les secrétaires c'était les premières à être familières du matériel informatique quand il est arrivé en fait il a remplacé les machines à écrire donc c'était assez logique que les femmes soient les premières à se familiariser avec ces outils et puis finesse consciencieuse minutieuse nanana plein de qualités soi-disant de nature féminine donc ça ne fonctionne pas en fait si vous voulez il n'y a pas de traits de caractère naturels attachés à un sexe ou à un autre il y a des éducations des femmes et des hommes qui les amènent à développer des traits de caractère et il n'y a pas non plus de traits de caractère des disciplines scientifiques qui soient naturellement la kinésithérapie et la force mais je ne suis pas kinésithérapeute je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais la force n'est pas un critère pour pratiquer le fait d'être kinésithérapeute comme la minutie peut être une fois présentée comme un critère féminin l'autre fois comme un critère masculin chez les chirurgiens alors eux oui ils sont très minutieux mais là pour le coup c'est de la minutie masculine non ça ça ne fonctionne pas ce sont des catégories d'analyse qui ne fonctionnent plus bon tout d'abord en fait je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Evelyne Marilyn et aussi peut-être un peu sur ce qui vient de dire le monsieur donc je vais mettre d'abord un bémol pour pas que je sois mal compris à la fin je suis tout à fait d'accord avec vous sur le plan moral qu'il faut tendre vers une harmonisation vers une juste représentation équitable des femmes et des hommes et de tous les hommes en fait enfin de tous les humains dans dans les sciences donc c'est pour ça que je vais si vous voulez bien je vais quitter le temps des sciences et je vais je vais parler tout simplement du pouvoir par la société du fait du fait d'autorité et excusez-moi c'est là que j'entre en contradiction avec vous je pense qu'il y a une différence extrême extrêmement visible et tout à fait visible tout au long tout le long de l'histoire de l'humanité entre les deux genres c'est que les hommes sont beaucoup plus portés sur la violence que les femmes donc je suis désolé et là je vais être réaliste les trucs d'autorité de pouvoir malheureusement c'est toujours les hommes qui vont les les accaparer oui je sais c'est malheureux mais enfin peut-être ça va changer il faut le souhaiter à l'avenir mais si on regarde l'histoire tous les grands conquéreurs tous les grands faiseurs d'empire c'est je m'excuse c'est que des hommes quoi donc je peut-être que ça ça influence aussi ça a une influence sur l'évolution des sciences le fait que le patriarcat oui le patriarcat a une influence sur la structuration des filières scientifiques oui tout à fait vous avez raison après est-ce que est-ce que tendre vers l'égalité des hommes et des femmes en science s'étendre vers la fin du monopole des hommes sur le pouvoir mais oui absolument c'est impossible autrement donc dans ce sens vous avez raison après c'est juste une question de est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça avec cette segmentation de la société où selon la nature de nos appareils génitaux certains ont le pouvoir et d'autres non personnellement je préférerais qu'on arrête mais oui ça déborde pas c'est ah non c'est l'inverse ce qui se passe au niveau des sciences c'est compris dans cette problématique générale de la société tout à fait je voudrais ah oui pardon alors juste avant ce que je voulais dire Golo je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a quand même pas beaucoup mais il y a quand même certaines femmes dans l'histoire bon européenne que je connais Elisabeth Ier Catherine de Médicis qui était quand même connue ou mari d'Ecosse elles s'étaient pas détendres et elles étaient particulièrement violentes quoi même pendant la révolution française il y en a eu alors oui c'est juste que comme il y avait beaucoup d'hommes on voyait les hommes mais il y en avait aussi des femmes alors comme une femme on a tendance à dire oui mais c'est doux c'est gentil comme quand on les élève c'est voilà les garçons c'est normal qu'ils se roulent dans la boue les femmes faut qu'elles restent ah mais je peux être méchante c'est pas c'est pas le problème voilà c'était juste c'est le seul moyen non pas justement je pense que c'est pas le seul moyen après c'est un autre c'est un autre débat mais moi c'était juste je me rappelle enfin bon j'étais au lycée il y a une dizaine d'années et en seconde j'ai un souvenir ce que vous parliez de l'éducation et d'avoir travaillé avec des d'éducation nationale et des profs qui disaient oui mais si les filles veulent pas y aller on va pas les forcer non plus et là pour le coup je voulais savoir si vous aviez réussi à trouver des profs parce que j'ai moi ma prof de maths en seconde qui avec une collègue de bio SVT avait fait le tour de toutes les classes de seconde pour prendre et les garçons et les filles et pour leur montrer aux deux groupes que les filles pouvaient faire des sciences et à quel point oui ça pouvait être dur oui ça pouvait être compliqué mais elles avaient tout à fait leur place et je voulais savoir si vous aviez rencontré en fait si c'était parce que je suis à Paris et que du coup il y a eu ça ou parce que c'était une preuve qui avait une association qui s'appelle Femmes et Mad donc je pense qu'elle existe encore qui loge en l'occurrence à Situ Pasteur je sais pas si elle y est encore parce que ça fait longtemps que je lui ai pas voilà mais elle avait elle faisait des événements et je crois qu'elle en fait encore pour inclure les femmes dans la science est-ce que vous avez réussi à travers ça à ce que les filles arrivent oui 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 il y a heureusement il y a plein d'actions pour l'égalité en science pour encourager les jeunes filles et les femmes à aller vers ces disciplines et ces domaines là il y a Femmes et Mad il y a notamment l'association Femmes et Mad et il y a l'association Femmes et Sciences aussi c'est des associations qui sont très actives et il y en a plein d'autres qui font du super boulot et qui arrivent à faire des choses effectivement elles ont une alors c'est Femmes et Sciences elles organisent notamment à Lyon où je travaille chaque année une grande rencontre entre des lycéennes et des femmes scientifiques et il y en a partout et ça et chaque année il y a des retours en disant bah tiens on a une, deux, trois, quatre élèves qui décident de changer leur vœu et de dire bah non je vais faire une prépa bah non je vais faire donc oui heureusement heureusement il y a des actions il y a des actions qui fonctionnent oui oui tout à fait tout n'est pas perdu mais vous avez raison de les signaler c'est juste que je sais pas s'il y en a encore beaucoup et si est-ce que justement parce que les profs se disent on va pas les forcer c'est pas la peine est-ce que ces actions existent encore et si elles n'existent pas je trouve ça dommage parce que c'était moi-même alors moi j'ai fait L donc je suis pas un bon exemple mais voilà mais j'ai vu dans ma classe et dans ma promo beaucoup de filles qui ont décidé de faire S au final et qui y sont très bien arrivées qui sont parties avec des félicitations au bac alors moi j'avais une remarque sur les femmes en informatique il y a une conférence d'univers science qui a été donnée sur les femmes et l'informatique justement qui est vachement intéressante où ils reviennent sur le fait qu'effectivement au début de l'informatique c'était surtout les sténos qu'ont pris qu'ont pris l'informatique en fait parce que c'était dans le cadre de leur travail je me posais la question de à quel point est-ce que la définition de de l'informatique en tant que domaine scientifique n'a pas aussi changé parce que à cette époque-là l'informatique c'était savoir taper sur un clavier c'était la science de l'informatique aujourd'hui le domaine scientifique informatique j'ai l'impression quand même pas mal changé en termes de construction donc à quel point est-ce que ce glissement de domaine a fait que ça a pu réduire le nombre de femmes dans ce domaine-là alors il parle de l'arrivée du jeu vidéo aussi dans cette conférence qui est un moment important dans le switch justement entre l'équilibre femmes-hommes et l'augmentation des hommes en fait il montre que le nombre de femmes n'a pas diminué mais que les hommes sont arrivés en masse dans ces domaines-là tout à fait sur femmes et informatiques il y a la grande spécialiste c'est Isabelle Collet elle a des livres elle a des articles elle a des conférences c'est très très intéressant elle elle a vraiment étudié ce qu'elle a dans le détail en disant tout ce que vous rappelez là en montrant que oui c'est pas que les femmes ont disparu c'est qu'en fait il y a tellement d'hommes qui sont arrivés qui se sont retrouvés en grande minorité et qu'après il y a encore d'autres phénomènes que c'est lié à l'arrivée des micro-ordinateurs enfin voilà mais là je vous laisse entre ces pages des experts parce qu'il n'y a vraiment pas mieux pour comprendre ce qui se passe en informatique que ce qu'elle a écrit à ce sujet j'avais une deuxième question dans le graphique qui montre la séparation en gros entre les matières scientifiques féminines et les matières scientifiques masculines vous avez bien montré que les diplômes qui étaient nécessaires pour arriver au domaine scientifique masculin étaient plus élevés oui enfin il y a beaucoup plus d'études supérieures dans les domaines masculins alors c'est pas les études c'est la classe sociale d'accord ok c'est pas les j'ai un petit souci d'affichage si je peux je vais vous le remontrer c'était pas les études c'était les classes supérieures oui classe supérieure c'est vrai que ça peut être ambivalent c'est pas le niveau d'études c'est vraiment l'origine sociale donc classe supérieure ça veut dire que vous êtes un enfant de cadre de profession intellectuelle et libérale de patron d'entreprise voilà c'est ça que ça signifie donc effectivement c'est pas le niveau d'études c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce que du coup je me posais la question ça peut encore marcher ma question ok je me posais la question du coup de est-ce que le le choix le côté c'est un choix volontaire d'aller dans tel ou tel domaine de la part des femmes ou des hommes ne fait pas que le le niveau d'études nécessaire pour aller dans certains domaines est plus accessible aux hommes enfin en gros ma question c'est est-ce que le fait que les hommes aillent plus en études supérieures donc on trouve plus d'hommes en études supérieures n'est pas lié aux domaines qui cherchent à atteindre juste par leur leur choix ce que vous avez appelé le goût voilà est-ce que c'est le goût explique pas complètement la distribution il y a plus les femmes sont plus nombreuses que les hommes maintenant au début des études supérieures oui mais donc c'est pas c'est pas la longueur des études qui les inquiète en tout cas pour le facteur quand on regarde homme femme c'est pas la longueur des études le souci non mais est-ce est-ce que pour atteindre les domaines qui les intéressent pour lequel elles ont un goût plus prononcé même si c'est socialement construit est-ce que ces domaines là n'ont pas besoin de prolonger les études moins loin que les autres domaines j'en sais rien c'est une question maintenant qu'il y a médecine par exemple donc médecine en termes d'études longues non là c'est une hypothèse mais là non c'est pas ça le premier le premier facteur parce que oui il y a des études très longues où vous avez que des filles et surtout quand on est là c'est vraiment la première année d'université il y a plein de gens qui en première année savent pas en fait comme en sortant du lycée le fameux goût pour les études supérieures on connait pas bien non plus donc je pense pas que ça soit mais peut-être que vous avez un autre élément de réponse moi j'ai essayé de lui reprendre sa question je vais te la formuler autrement est-ce que dans les construits sociaux et les socialisations familiales on priorise pas des études plus courtes dans les filières scientifiques pour les filles que pour les garçons qu'on est prêt à un investissement social dans les familles plus important et même si la médecine étant un cas à part puisqu'on est sûr qu'il y a un retour sur investissement au final est-ce qu'au final la médecine ça recouvre aussi le fait d'être infirmier donc un infirmier c'est 4 ans d'études donc la question se pose est-ce que c'est pas aussi lié à l'idée que l'on se fait de l'investissement financier matériel et on va dire culturel peut-être aussi que certaines familles sont prêtes à mettre sur les filles et pas sur les garçons alors je je n'ai pas de réponse définitive à vous faire parce que je connais pas d'enquête empirique qui aurait montré ça dans un sens ou dans l'autre mais de ce que je sais peut-être pas forcément parce qu'il y a un tel rapport il y a un tel lien entre filles et scolarité et un tel avantage des filles longtemps quand même dans la durée des scolarités et un investissement fort des familles sur leurs filles que je ne suis pas sûre mais ça serait une hypothèse à vérifier si ça a été vérifié je ne sais pas mais ça serait vraiment à tester là je ne peux pas vous dire de la proportion des filles et des garçons de faire la différence entre les filières qui sont très sélectives donc très compétitives et celles qui le sont un peu moins est-ce que vous avez fait des études dans ce sens parce que je reviens à ma thèse c'est qu'il y a un aspect domination de la part des garçons des garçons surtout vous l'avez un peu là-dessus il y a les classes prépa les petits points rouges c'est les classes préparatoires qui sont de la performance oui 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 il y a un effet alors ce qu'on on compare souvent les classes préparatoires qui sont les filières scientifiques les plus compétitives s'il faut entrer sur dossier il y a des concours etc et comme vous voyez MPSI qui est la classe préparatoire maths physique sciences de l'ingénieur et puis physique chimie sciences de l'ingénieur il y a peu de filles et c'est des endroits où elles à chaque étape du parcours on perd un peu des étudiantes donc on en perd au moment de s'inscrire on en perd au moment que les classes prépa préparent à des concours il faut s'inscrire au concours il faut aller au concours il faut réussir la première étape et là à chaque fois je pouf je pouf mais là il y a aussi ce qui se passe dans les classes prépa tout à l'heure je parlais des phénomènes d'exclusion très concrets dans les classes préparatoires il y en a aussi comme il y en a dans la Silicon Valley et là alors ça c'est un travail qui a été réalisé par des collègues de l'ENS Hulme pareil ils ont sorti un livre qui s'appelle je crois fille plus science une équation insoluble où là ils répondent vraiment à cette question là de qu'est-ce qui se passe quand on est une fille en classe préparatoire parce que c'est une commande de l'ENS Hulme pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient si peu de femmes dans leur filière à la fin donc là pareil ils montrent tout comment du lycée au concours de l'ENS il y a à chaque fois toutes ces étapes oui si vous voulez oui voilà démilitarisé je voudrais aussi insister sur le fait que la notion de discrimination positive telle qu'on la voit aux Etats-Unis a donné aussi des contre-exemples qui étaient assez négatifs je voulais simplement poser une question idiote sur les éventuelles différences de clés et de richesses du champ sémantique entre filles et garçons j'habite dans un petit village paysan et je constate très nettement qu'il y a des mots réservés aux garçons des mots réservés aux filles l'acquisition des clés est essentiellement un problème de vocabulaire dans bien des cas je le vois régulièrement par exemple en école de journalisme il m'arrive souvent de donner des cours justement sur la notion sur le journalisme scientifique la première réaction que j'ai de la part des filles c'est ouais il y a des mots vachement compliqués ça n'intéresse personne alors en moyennant bien entendu les choses parce que pour un journaliste la notion de synthèse passe par le mot et les mots en isme passent mal dans un article donc ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire c'est pas parce qu'elles ne comprennent pas le mot c'est parce que ce sont les premières à réagir devant une complexité sémantique une complexité linguistique qui fait que ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse encore moins que les garçons et dans l'ensemble d'ailleurs filles comme garçons dans les milieux littéraires dans ce cas là pour les professions à caractère littéraire l'intérêt pour les sciences est proche de l'inverse de l'infini je suis littéraire et dans le domaine scientifique donc est-ce qu'il y a la question c'est est-ce qu'il y a des problèmes de clés de langage ou d'accès au langage là non plus je ne peux pas vous dire je n'ai pas d'enquête qui aurait montré ça en tête mais à nouveau je pencherai pour l'inverse en fait je connais mal les enquêtes il faudrait regarder la sociolinguistique qui est vraiment la discipline qui s'occupe de regarder ce qui se passe au niveau du langage très concrètement et du usage des mots et des expressions là c'est pas vraiment c'est vraiment pas du tout mon domaine de compétence mais il me semble qu'à l'inverse l'avantage est à nouveau aux filles en fait dans le maniement de la langue et dans le vocabulaire il me semble mais encore une fois à vérifier que je ne parlais pas du maniement dans les langues je parlais du maniement du jargon ce qui est quand même deux choses complètement différentes alors là sur non je doute qu'il y ait une enquête là-dessus mais je serais intéressée de la connaître si elle existe mais je ne peux pas vous dire merci à toi d'être venue et de nous présenter du coup ton enquête sur l'inclusivité dans les sciences et techniques il y a du travail encore beaucoup ici notamment et c'est un travail qu'on est plusieurs à avoir envie de mener donc tu vas tu nous aides en posant quelque chose de justement scientifique en analysant les stéréotypes les clichés en montrant que le naturel ça n'existe pas en montrant que tout ça c'est de la construction sociale et c'est bien on va continuer à inviter des gens comme toi qui nous présentent ça notamment je pense qu'il faudrait qu'on approfondisse sur l'aspect historique parce que tout ça ça vient de constructions qui sont très anciennes sur la manière dont la science s'est construite au 17ème 18ème siècle comment les femmes ont été mises de côté dans les sciences alors qu'elles avaient un rôle qui a été minoré qui a été oublié que la science c'est aussi une manière pour les hommes de reprendre le pouvoir au 17ème siècle notamment sur le corps médical il y a pas mal d'études là-dessus mais je pense qu'on essaiera de faire venir des gens là-dessus ce serait intéressant et j'avais du coup une question sur ta thèse est-ce que tu peux nous expliquer quel est le sujet de ta thèse qu'est-ce que tu fais exactement où t'en es oui merci déjà oui il y a invité des historiennes c'est super elles vous racontaient toute l'histoire des sciences c'est vraiment fascinant pour ce qui est du travail que j'ai mené j'ai fini cet hiver donc là au mois de décembre ça y est c'est terminé j'essaye du coup d'en tirer les conséquences et puis d'en discuter dans des contextes comme celui-là c'est une enquête que j'ai menée alors le but était de voir comment se construisaient les rapports aux sciences pendant l'enfance donc j'ai travaillé auprès d'enfants et j'ai suivi les mêmes enfants entre le CM1 et la cinquième j'ai choisi j'ai trouvé une cohorte en fait d'une cinquantaine d'enfants donc je les ai rencontrés en CM1 et je les ai interviewés une fois en CM2 et je les ai réinterviewés un par un en cinquième et il se trouve que ces enfants-là en plus certains d'entre eux une partie d'entre eux participaient à un dispositif sciences et égalité où une association travaillait avec leurs enseignants et leurs enseignantes pour essayer de valoriser la place des filles et la place des classes populaires en sciences donc j'ai pu aussi observer les ateliers de promotion de l'égalité en sciences donc il y avait un peu ces deux volets-là interviewer les enfants pour comprendre quelles étaient leurs pratiques scientifiques notamment toute la culture dont j'ai parlé tout à l'heure et quel type de représentation ça a formé chez eux et puis regarder aussi le dispositif pour voir ce qu'ils faisaient comment ça fonctionnait et donc j'ai interviewé les enfants j'ai rencontré quelques mères de ces enfants-là et j'ai vu des enseignants et des médiateurs et médiatrices scientifiques donc voilà pour la base je ne vais peut-être pas entrer là-dedans sinon on est encore là demain mais du coup ça m'amène à dire des choses à la fois sur les effets de la culture scientifique je vous en ai dit un petit peu puis ça m'a aussi du coup amenée à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait quand on fait un dispositif d'éducation à l'égalité celui que j'ai observé il avait beaucoup de qualités mais aussi pas mal de défauts qui l'ont empêché d'aller au bout de ce qu'il voulait le résultat c'est qu'à la fin ça n'a pas changé du coup j'ai vu les enfants au début à la fin et puis je les ai comparés avec ceux qui n'avaient pas fait ça n'a pas marché c'était décevant et du coup la question c'est pourquoi malgré toutes ces bonnes volontés c'est décevant donc quelques-unes des pistes que j'ai proposées en fin d'exposé elles viennent de là notamment le pas contextualiser pas dire et aux enfants et aux adultes qui participent le problème c'est ça regarder les chiffres du coup on avait des gens qui disaient mais on ne comprend pas contre quoi on lutte merci j'avais une question qui était de savoir s'il existait des études sur la sexualisation des espaces parce qu'on parle on est dans un lieu de culture scientifique technique industrielle on a parlé d'industrie on a parlé d'un tas de choses on a vu que dans le domaine de la mécanique les hommes étaient très largement surreprésentés au niveau des études on a 90% presque est-ce que par exemple ça peut être lié au fait que un atelier de mécanique par exemple quand on le visite il est souvent hyper sexualisé soit de manière visible et volontaire avec des posters des choses comme ça soit de manière plus bête avec simplement le fait que il n'y ait pas de poubelle dans les toilettes par exemple ou ce genre de choses est-ce qu'il y a des études là-dessus et ça m'a amené à la question de savoir je pense que c'est surtout lié à la mécanique il y a eu un moment pendant la guerre notamment où au sortir de la guerre où les ateliers de mécanique ont été investis par force par les femmes où elles ont été l'outil industriel parce que les hommes étaient sur le front et est-ce que dans les pays où ce phénomène a eu lieu est-ce qu'au sortir de la guerre il y a eu une différenciation est-ce que les ratios hommes-femmes au niveau des études scientifiques a été différent est-ce qu'il y a des études sur ces sujets là alors il y en a c'est sûr je ne les connais pas toutes pour la question finale alors je ne connais pas le cas des sciences en particulier mais globalement quand les femmes ont investi les industries pendant la guerre ça n'a pas donné lieu à beaucoup de changements après guerre il y a eu des changements vraiment sur le fond le droit de vote en France le droit de vote des femmes c'est quand même un effet de ça mais sur la structuration du monde du travail pas de façon massive à ma connaissance à vérifier peut-être pour des petits secteurs spécifiques pour les espaces oui complètement il y a un énorme effet des espaces je crois que pour l'informatique Isabelle Collet en parle il me semble qu'elle en parle je sais qu'elle en parle aussi dans une autre enquête qui a porté sur deux écoles d'informatique une en Norvège et une aux Etats-Unis qui ont essayé d'ouvrir leur recrutement aux femmes et il y en a une qui travaille sur l'espace et l'autre ne le fait pas il me semble du coup il y a des informations là-dessus aussi et donc là il faudrait que je cherche mais je pourrais vous trouver mais il y a une enquête qui me vient à l'esprit qui est un peu parallèle c'est une enquête de Marion Coville sur les musées et les jeux vidéo il y a tout un moment où le jeu vidéo entre au musée et du coup les musées scientifiques se mettent à faire des expos sur le jeu vidéo et elle, elle a fait un travail extrêmement intéressant parce qu'elle a suivi les expos de leur conception à leur utilisation par les usagers alors elle montre déjà comment il y a de gros problèmes au niveau de la conception parce que les gens qui conçoivent enfin ça fait penser au lieu parce que du coup c'est vraiment dans l'espace l'exposition les gens qui conçoivent ça déjà se mettent à imaginer un public un peu comme tout à l'heure ils imaginent un public qui ne comprend rien et ils imaginent notamment Madame Michu donc elle est dans les réunions avec les gars qui conçoivent l'exposition alors là Madame Michu arrive elle a été traînée par son copain elle, elle ne connaît rien aux jeux vidéo et du coup elle montre comment toute l'expo est conçue sans jamais prendre en compte la femme qui joue aux jeux vidéo qui existe pourtant et que du coup elle n'existe pas et donc l'espace n'est pas prévu pour elle et donc c'est des trucs tout bêtes mais il va y avoir on va prévoir un endroit pour que l'homme prévu puisse jouer et sa copine s'asseoir enfin plein d'organisations comme ça toutes bêtes de l'espace mais qui vont complètement bloquer il n'y a aucun moment où on peut jouer à deux s'ils se sont dit un couple va venir mais elle, elle ne voudra pas participer enfin plein de trucs comme ça et donc c'est assez intéressant c'est un exemple mais oui, oui il y a des analyses et effectivement les posters, tout ça oui, oui ça joue énormément mais c'est pareil dans l'école d'informatique j'y pense ils ont recruté des filles avec l'idée que c'était les filles venaient rééquilibrer la culture geek la culture sexiste ça, ça n'a pas bien marché parce que voilà on est encore une fois dans le cliché les filles roses viennent rééquilibrer les garçons avec leurs affiches de femmes toutes nues ben non ça c'est encore une fois recréer des gros groupes complètement homogènes qui n'existent pas en fait voilà d'autant plus que le milieu informatique plus il se spécialise plus il est excessivement violent et sexiste je prends Goldo à témoin le domaine si si je le constate dans le domaine de la recherche pure dans le domaine de la sécurité informatique il y a combien de nanas et quand il y a une fille elle a dû oui non mais elle a dû se battre monstrueusement parce qu'il y a un mandarina parce que ça c'est encore un autre problème c'est la notion de mandarina quand on est quand on attient des domaines excessivement verticaux excessivement techniques à ce moment là il y a une une véritable violence adressée envers les rares chercheuses alors là je parle déjà d'universitaires de gens qui sont installés qui ont fait leur preuve sur lesquels les travaux et les communications sont indiscutables il y a quand même cette violence qui s'exerce tout à fait oui 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 j'avais une petite remarque par rapport à des données qui ont été présentées où donc il y avait le côté lycée où il y avait la séparation LS le côté supérieur où il y avait la séparation entre les différents domaines scientifiques mais peut-être que c'est des données qui finalement ne sont pas si intéressantes que ça mais je pensais aux données dans la filière S au lycée où on voit qu'il y a le bac S option SI qui est très masculin le bac S option SVT qui est mixte mais selon l'ESP quand on va dans l'ESP SVT il y a beaucoup de femmes quand on va dans l'ESP physique chimie il y a un peu les deux et quand on va dans l'ESP maths il y a beaucoup de mecs et voilà absolument vous avez complètement raison c'est des données qui sont dans un petit rapport de l'éducation nationale ce qui est bien pour le sexe c'est qu'il y a plein de rapports les inégalités de sexe il y a plein de documents les inégalités de classe sociale vachement moins il y a un truc qui s'appelle un rapport qui s'appelle filles et garçons sur le chemin de l'égalité qui sort chaque année qui donne ces chiffres là et effectivement encore une fois je n'ai pas tout mis sinon il y avait trop de choses mais il y a par exemple des différences en options comme vous dites sciences de l'ingénieur et SVT l'option SVT est bien plus choisie par les filles donc oui ça se joue aussi dans le détail des choix en filière S complètement moi j'avais une question sur les inégalités sociales avant les études supérieures notamment sur la différence sciences techniques c'est à dire que là l'ensemble de ce que vous avez présenté marche complètement pour les sciences par contre je trouve que pour les techniques il y a quand même une grosse différence c'est que il y a des domaines techniques disons à haute compétence qui vont demander des grandes études et il y a quand même ce qui a été un peu oublié dans la présentation toute la partie technique type BTS qui demande des études beaucoup plus courtes et qui pour le coup sont principalement ont principalement des étudiants issus de classes sociales plutôt défavorisés plus que oui non mais voilà mais du coup il y a un delta qui est beaucoup plus important sur les techniques que sur les sciences j'ai l'impression alors vous avez raison et pour moi c'est un des problèmes que j'ai essayé d'exprimer en donnant les définitions c'est très très difficile de se mettre d'accord sur ce qu'on définit comme science et technique c'est dans tout ce qui s'appelle la culture scientifique et technique là c'est STI il y a des rapports entiers pour expliquer qu'on ne sait pas de quoi on parle non c'est vraiment rigolo il y a des chercheurs c'est Godin et Olivier Lazernias ils ont cherché toutes les définitions de ces termes on n'y arrive pas il n'y a personne qui ne parle exactement de la même chose donc effectivement là moi j'ai choisi et je fais à chaque fois un choix c'est plus orienté science c'est moins orienté technique et j'essaye de prendre en compte les deux mais ce n'est pas entièrement convaincant comme vous le dites parce que ça laisse de côté ces filières là mais en même temps la question c'est est-ce qu'on peut vraiment les agréger enfin moi mon souci il est avec le truc science et technique parce qu'il y a un moment ça ne marche plus effectivement ce n'est pas du tout les mêmes parcours et par exemple par rapport au pouvoir la relation de pouvoir ce n'est pas du tout les mêmes domaines donc au final c'est dur d'en parler ensemble donc vous avez raison vous mettez le doigt sur quelque chose qui est que ça marche jusqu'à un certain point et après il y a des choses il y a des enquêtes très intéressantes sur notamment les lycées pro toutes les filières professionnelles et techniques où les rapports de pouvoir ne sont pas du tout les mêmes parce que ce ne sont pas les fameuses filières prestigieuses donc oui dès qu'il y a une modification dès que ce n'est pas la même situation au regard de l'économie du pouvoir scolaire ou industriel ça change vous avez complètement raison mais donc là c'était encore une fois et du coup la représentation la différenciation hommes-femmes dans les BTS par exemple est-ce qu'on la retrouve de la même manière que dans les études supérieures ou pas ? alors les données existent je ne les ai pas toutes en tête il me semble que les BTS c'est globalement il y a globalement plus de garçons toutes filières confondues mais à vérifier là je ne peux pas vous dire de tête c'est encore une fois dans le rapport fils et garçons sur les chemins d'égalité vous avez aussi toutes les données là-dessus j'avais vu ces chiffres-là pour l'année dernière et en fait c'est comme là en fait suivant les filières c'est hyper genré notamment les BTS donc c'est vraiment technique mais entre les métiers de la mode et les métiers de la mécanique c'est 90-10 c'est 90-10-10 et on retrouve je pense encore plus des spécialisations comme ça par domaine moi j'avais juste le mot par rapport à ce que tu avais dit Yannick par rapport au sortir de la guerre quand les femmes alors la première guerre mondiale quand elles étaient dans les usines il n'y a pas eu en tout cas c'est vrai à ma connaissance il n'y a pas eu de changement de statut de la femme par contre il y a eu un changement enfin c'est tout bête pour ne pas être vulgaire mais elles portaient des corsets et elles ont commencé à porter des sous-dibes donc il y a eu une certaine libération mais qui ne s'est pas faite dans tout ce qui est métier mais dans l'état de la femme et comment elle-même a commencé à se considérer et ce qui est étonnant c'est que par exemple à la seconde guerre mondiale on retrouve quand même pas mal de femmes qui travaillaient dans tout ce qui était les bureaux militaires et alors elles sont presque disparues après elles sont revenues sténographes et compagnie et moi ce que j'avais vu pour la première guerre mondiale quand elles étaient dans les usines c'était qu'il y avait un égo masculin qui était revenu en disant nous c'était notre place on va le retrouver voilà c'était juste pour répondre à ta remarque pour rajouter un truc on parle souvent du décodage de l'énigma par les scientifiques anglais la deuxième énigma l'énigma maritime par les scientifiques anglais parce que la première c'est pas eux mais il faut savoir que les personnes qui ont été engagées pour faire le décodage et qui ont été les décodeuses de tous les messages ce sont des femmes ils n'ont engagé que des femmes c'était des femmes et on les a tenues au secret pendant 60 ans elles n'avaient pas le droit de dire ce qu'elles ont fait pendant la guerre ces femmes-là et on les a et on les a complètement évacuées de l'histoire alors que c'était des c'était des des matheuses pour la plupart en plus je pense que ça pour le coup c'est un secret militaire et tu n'avais pas envie après la guerre c'est pas le problème c'est pas le problème le problème c'est qu'on les a complètement niées de l'histoire tandis que les hommes qui ont été dans le même truc les hommes ils n'avaient rien le droit de dire ils ont été séparés pas de la même manière il y a eu il y a eu il y a des études historiques sur ce sujet-là qui tendent à montrer qu'on a maintenu le secret plus longtemps pour les femmes que pour les hommes et que la place des femmes dans cette histoire-là elle n'a pas été exactement traitée après ça tient aussi à l'époque pendant la seconde guerre mondiale les femmes le fait de dire qu'il y avait une mathématicienne qui a aidé c'était assez rare de toute façon c'est pas le fait qu'il y ait des mathématiciennes qui ont aidé c'est qu'en fait le système intégral qui se passait à Béchelet-Parc a été fondé ils ont sciemment fait venir des femmes c'est-à-dire que l'ensemble des les femmes qui étaient les décodeuses en fait pas attention pas le système mathématique de décodage pas mais les les petites il y a une femme dedans oui mais mais oui l'équipe de Turing Turing a voulu que ce soit des femmes qui déconnent c'est exactement ce qu'on disait sur l'informatique au début c'est que c'était quelque chose complètement féminin parce qu'il fallait a priori une espèce d'adresse féminine que les hommes ne vaient pas à savoir qu'il y avait aussi des français qui sont encore plus ostracisés que les femmes elles ont été choisies parce qu'elles étaient patientes et rigoureuses textos oui c'est ce qu'on disait sur l'informatique avec les femmes au début et que voilà c'est la même chose au final je voulais demander si quand on fait ce genre d'études est-ce que vous essayez de faire des parallèles avec la pratique sportive et ça peut être plus dans moyen niveau ou haut niveau parce que dans le sport ça permet de sonder des résistances au stress ou des résistances physiques moi ce que je renvoie et quand on regarde les Jeux Olympiques on se rend compte qu'il y a une légère normalisation à faire entre un homme et une femme parce que pour des questions biologiques l'homme il aura toujours une légère capacité supérieure à faire plus mais en fait les femmes vont faire quasiment aussi bien dans des choses qui sont aussi osées aussi dangereuses et je me demandais si on ne pouvait pas apprendre sous l'angle du sport d'aller un peu sonder comment les choses se passent et voir s'il y a des parallèles avec la vie de tous les jours il y a des choses très très intéressantes sur la place des femmes dans le sport qui sont faites en sociologie et en histoire et en psychologie donc oui on a des données assez intéressantes sur ce que ça signifie d'être une femme et de s'investir à haut niveau dans le monde du sport c'est pas mon champ du tout est-ce que ça serait pertinent de comparer avec les sciences il me semble que c'est pas les mêmes populations trouver une population de femmes à la fois scientifiques et sportives de haut niveau ou d'hommes scientifiques sportifs de haut niveau ça serait peut-être une population trop faible pour que la comparaison soit pertinente mais dans tous les cas c'est des phénomènes similaires parce que c'est des domaines très très masculins où il s'agit de se faire une place en étant contraire à la norme ce qui a été ce que disait tout à l'heure Goldo par rapport à l'histoire il dit que c'est essentiellement des hommes si on regarde dans la pratique aux Jeux Olympiques il n'y a pas de différence parce que pour descendre une piste noire à 100 km heure elles savent le faire comme les hommes et je veux dire au niveau de la capacité à y aller il n'y a pas de soucis là où vous avez complètement raison c'est que dans les deux cas que ce soit le sport ou les sciences l'argument qui ne tient pas c'est l'argument des capacités différentes ça non effectivement ça tient et peut-être que quand on regarde il y aura toujours des gens pour vous dire que oui mais quand même quand on regarde une équipe de femmes jouer au foot on voit bien des différences non voilà et donc c'est pareil c'est pareil donc oui on peut comparer ça comme ça mais votre question me fait de me dire est-ce qu'il y a des rapports entre faire du sport faire des sciences ça je ne sais pas par contre ce qu'on sait et ce qui est marrant c'est que et quand on étudie les femmes scientifiques et quand on étudie les femmes sportives les parallèles c'est qu'il y a toujours un rôle de la famille en fait pour les femmes scientifiques c'est très très intéressant c'est plus vous avez de femmes scientifiques dans la famille plus il y en a ensuite notamment le fait d'avoir une mère ou une grand-mère scientifique vous prédispose à devenir à votre tour scientifique de façon assez hallucinante et il me semble qu'il y a des choses assez similaires pour le sport il y a des gros effets de la famille les parents la place dans la fratrie si vous avez des frères des soeurs donc là il y a des points de comparaison qui pourraient être intéressants effectivement bah oui heureusement la société peut évoluer oui on y croit j'avais juste une réponse à la question historique de tout à l'heure sur du coup les femmes après la première guerre mondiale c'était ça la question qui vont aller massivement dans les usines qui vont devenir munitionnettes où est-ce que ça va changer en fait il y a un grand pays qui se construit en 1917 avec les révolutions de février et d'octobre c'est l'URSS et en URSS les femmes ont eu accès au baccalauréat 30 ans avant le reste du monde occidental avec aussi une volonté politique de faire rentrer des femmes dans les filières scientifiques donc il y a plein de critiques tu pouvais passer le bac en France oui tu pouvais mais ça n'est pas au niveau c'est la démocratisation du bac qui n'est pas est-ce que ça change quelque chose maintenant que ça soit fait 30 ans avant oui je ne sais pas et voilà je vais rebondir parce que je viens de ce coin du monde là-bas en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a donné au niveau des élites du système mais pareil très peu de femmes effectivement c'est vrai il y a eu au niveau de l'accès à l'éducation c'était plus égalitariste mais je reviens encore à cette histoire du pouvoir je suis désolé c'est toujours les mecs qui est-ce qu'on peut peut-être continuer en discussion informelle si ça vous convient moi j'aurais juste une dernière question qui n'est pas sur les femmes alors la dernière votre intervention elle n'en parle pas du tout et moi ça me touche les discriminations dans l'accès aux sciences par rapport au handicap vous en avez parlé dans votre thèse de ça je présume non parce que moi il ne me semble pas qu'il y ait de données je crois non je ne connais pas de données là-dessus et oui c'était ce que je voulais savoir parce que je me disais peut-être qu'elle en a non j'en ai pas à faire pour un futur programme de recherche comme une enquête sur les électrolabs ça serait non pardon sur les fablabs et hackerspace merci 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 merci